Salut à tous, salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Squid Talk, votre émission du lundi 21h, 23h, comme d'habitude, votre rendez-vous pour parler basketball, pour déconner, pour jouer avec nous, surtout avec toujours la même équipe, on a Ali Trin, qui est présent, il est au poste, ça va Ali ? Ça va très bien, surtout pour déconner, surtout pour déconner, j'ai dit que tu avais mis quelques questions, il commence à faire beau, je te sens bien content, tout à fait. Yadil Sonimus aussi, qui est avec nous cette semaine, salut Yann, ça va ? Ça va, ça va les gars, très heureux d'être avec vous aussi, sauf avec Ali. Sauf avec Ali, bien évidemment, la luminosité entre Yann et Ali, on la connaît, Yann Bouvier qui est avec nous, salut Yann, la forme. Ouais ouais, ça va bien, très très heureux d'être avec vous, évidemment. On a notre habité aussi du lundi, Antoine Eto, joueur de Léland-Chalon, comment ça va Antoine ? Salut Yann, ça va ? Ça va bien ? Ouais, c'est bon, t'es prêt ? T'es chaud là, contre toi ? On a pas mal de choses à aborder. Tu viens de la Coupe de France, Antoine ? Comment ? Tu viens de la Coupe de France ? Tu veux bien regarder les mots, c'est trop bien, il y a eu le plein. Évidemment, on va parler de Coupe de France, mais je vous laisse, avant de vous parler de ça, présenter notre dernière réalité. C'était notre consultant la saison dernière, et puis il est reparti à ses premiers amours, à savoir le coaching. C'est Laurent Leniab, l'entraîneur de la GD à Lison. Salut Laurent, comment ça va ? Ça va très bien, salut à tous. Très heureux de vous retrouver. Et nous aussi, on est très heureux de vous retrouver, là, juste comme ça, pour recycler un petit peu. Donc t'as rejoint la GD à Lison en cours de saison, après avoir démarré avec Gremlin, et en finale de la Coupe de France. J'imagine qu'on avait lu deux, trois interviews, mais là, on a la chance de t'avoir avec nous, t'es heureux ? Très heureux, très très heureux d'être en finale, et c'est top, quoi. Effectivement, c'est top, on aura le temps de revenir là-dessus avec toi en longueur. Donc oui, on va parler dans cette nouvelle émission, évidemment, de la Coupe de France. On a commencé à en parler un petit peu, on parlera aussi de la Svelte avec Pierrick Poupet. On jouera un petit peu au MyGM, voilà, on essaiera de se projeter sur la saison prochaine. On abordera la NBA, on sait qu'Antoine Eto'o, il aime bien ça, la NBA. On parlera de Victor Wemba-Nyama, notamment. On jouera aussi, et on parlera un petit peu de la saison de l'AS Monaco. Savoir si c'était une saison qui est réussie, qui n'est pas réussie. On abordera ça, évidemment. Vous pourrez aussi venir jouer avec nous pour les différents jeux. On va vous faire gagner pas mal de choses cette semaine. Donc il y aura un abonnement Squeak d'un mois. On aura aussi un livre, l'histoire du basketball aux Jeux Olympiques. Voilà, on reviendra là-dessus. Messieurs, donc, il y a eu la Coupe de France, là, ce week-end. C'était le top 8 à Trélazé. Je vais rapidement faire un petit tour de table comme ça, puisque vous avez vu qu'on a posé cette question. Et ça va être justement cool d'avoir Antoine Eto'o avec nous, et évidemment Laurent Leniam pour en parler. On va demander à Laurent d'enlever un petit peu son costume d'entraîneur pour rejoindre un peu plus celui du consultant qu'il avait la saison dernière. Donc il y a eu ce top 8 à Trélazé. On a joué les quarts de finale et les demi-finales sur deux jours, sur terrain neutre. Donc la finale sera à Dijon-Strasbourg. Et pendant cette Coupe de France, nous, on s'est un petit peu posé la question, est-ce que ce format, il n'est pas devenu un petit peu obsolète ? Est-ce que ce n'est pas un format qui est un petit peu trop daté ? Il y a pas mal de critiques qu'on peut entendre année après année sur une proximité un petit peu trop grande avec la Leaders' Cup, ce manque d'esprit Coupe de France. Et juste avant de vous demander votre avis, je voulais vous citer la phrase d'Éric Girard, l'entraîneur du Portel, qui disait « Je ne cautionne pas ce format, on se retrouve à jouer devant 1500 personnes à 13h plutôt que 4000 personnes au Portel ou à Vichy. Ça ôte l'esprit de la Coupe de France telle qu'elle a été créée. Et cela favorise les grosses équipes. » Juste rapidement, oui ou non, est-ce que ce format est obsolète ? Est-ce que vous partagez l'avis d'Éric Girard ? Ah, alors est-ce que je partage l'avis d'Éric Girard ? Tu n'as pas écouté. Ouais, non, mais c'est si, j'ai écouté. En vrai, non, ce n'est pas obsolète du tout, mais par contre, je suis d'accord avec Éric Girard. La magie de la Coupe de France, elle est dans le fait qu'il y a des petits poussés qui peuvent battre des grosses équipes, surtout à domicile. Donc clairement, moi, le format quart et demi sur un plateau neutre à Trellazé, ça ne me va pas du tout. Très bien, n'en dis pas plus, n'en dis pas plus pour l'instant. Donc tu es dans la team non plutôt. Antoinetteau, toi, tu es plus, oui, c'est un format obsolète ou non, c'est un format qui est encore viable aujourd'hui ? Moi, je vais être plus radical. Je ne vais pas me faire que des amis, mais ce n'est pas grave. Moi, la Coupe de France, je trouve qu'elle est obsolète. Elle est inutile. C'est très bien. Ok, donc on reviendra là-dessus. La tête dans les deux mains comme ça, là. Inutile ! Laurent, toi, tu es plus oui ou non dans ce débat ? Est-ce que cette Coupe de France, elle est obsolète ? Je sais que c'est difficile de te demander ça, Laurent, vu que tu es en finale avec la JDA de Gion, mais là, je veux que tu sois vraiment dans le costume du consultant. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Donc voilà, je vais parler en étant vraiment le plus objectif possible. Pas parce que je suis en finale cette année. Moi, pour moi, la Coupe de France, elle mérite d'exister et elle a encore sa place. Après, sur ce format-là, peut-être pas. Peut-être à revoir la formule de la Coupe de France dans sa globalité, mais c'est toujours une compétition qui a sa place dans le paysage du basket. Ok, Nils, toi, plutôt oui, plutôt non ? Alors déjà, le top 8 de Trelazé, très mauvaise idée. Un plateau où tu ne joues pas un titre, zéro. Et en effet, je pense qu'elle est obsolète et qu'elle mérite d'être reformatée. Il faut trouver quelque chose pour apporter quelque chose de nouveau, tout en conservant le côté historique de la Coupe de France. Mais le format-là, on le voit, il n'attire pas du monde. Très bien, Yann ? Ouais, là, je vais un peu rejoindre Nils, en fait, a priori, à Trelazé. Les premiers matchs, l'arène n'était même pas pleine. Ce n'est pas un format qui me plaît vraiment, ce quart et ce demi au même endroit. Ça se rapproche un peu trop de la Leaders' Cup, il n'y a même pas de titre au bout. Par contre, l'esprit coupe, moi, j'y tiens. Et je trouve surtout que, notamment dans le foot, dans le championnat français, la Coupe de France, on voit toujours un petit qui va loin et on est toujours pour le petit poussé, on essaye de suivre ça à fond. Si on peut avoir la même chose avec le basket français, on serait tous heureux. Après, le basket, c'est un sport qui se prête moins aux surprises quand même. Ça, c'est vrai. Parce que, pour le coup, quand tu arrives avec une équipe d'Euroleague, avec des masters comme Motelounas et compagnie dans la raquette, tu joues une équipe de Pro B au National 1. Même si, dans une salle surchauffée, c'est quand même plus compliqué de les taper. Et puis, le foot a la possibilité de, sur un coup de chance, tu marques un but et après, tu défends pendant 80 minutes. Alors qu'au basket, d'accord, tu vas marquer un panier avec un coup de chance. Mais bon, après, il faut en marquer d'autres quand même. Et après zone. Laurent, justement, cet esprit Coupe de France, comme vous pouvez le dire, donc là, Yann et Ali tout à l'heure, est-ce que toi, tu penses que ça n'existe plus, que ça n'a jamais existé dans la Coupe de France ? Non, par le passé, ça n'a pas existé. Alors, c'est vrai que les surprises sont rares, parce que ce n'est pas comme au foot, où des clubs qui sont en deux, trois, quatre divisions en dessous peuvent faire l'exploit. Parce qu'au basket, sur la durée d'un match, il y a quand même la qualité athlétique et la qualité indéluenne qui fait la différence. Après, ça a toujours existé, et ça a le mérite d'exister. Et je pense, quand je disais tout à l'heure, que la compétition mérite d'exister, parce que les joueurs, ce qu'ils préfèrent, c'est jouer. Et on va sur une saison, l'année prochaine, à 16 clubs, donc il y aura quatre matchs de moins de championnat. Donc, ça a le mérite de faire des matchs supplémentaires aux joueurs et d'avoir un trophée au bout. Donc, les cotes joueurs, nous, on fait ce job pour avoir des trophées, pour gagner des matchs. Et par rapport à ça, ça mérite d'exister, parce que c'est un trophée quand même au bout. Donc, au début, en fait, tout le monde, c'est genre, on ne veut pas la jouer, on s'en fout et tout. Mais dès qu'il arrive les huitièmes de finale avant la Leaders' Cup, je peux vous garantir que tous les clubs veulent la jouer. Et quand on est à très lasé, les huit équipes, ils sont à fond, ils veulent la jouer. Voilà. Après, peut-être qu'il y a des choses à revoir par rapport au calendrier, par rapport au format. Mais quand tout le monde veut aller à Bercy, et tout le monde veut jouer la finale à Bercy, parce que ça amène un titre, parce qu'il y a 15 000 personnes, parce que c'est intéressant, etc. Donc, il faut le garder. Voilà. Donc, il y a eu pas mal de formules qui ont été faites. Il y a 4-5 ans, rappelez-vous, avant, c'était l'avantage du terrain sur l'équipe inférieure, avec eux, etc. Et après, les grosses équipes ont dit non, non, parce qu'on ne veut pas éditer de la surprise. Donc, on a annulé ça. C'était tirage au sort intégral avec l'avantage sur le premier nommé. Et comme par hasard, que maintenant, quelques années après, la Fédé revient, et on a maintenant un gros avantage du terrain l'année prochaine, avec maintenant du handicap et tout. Donc, ils essaient de trouver quelque chose d'intéressant pour que ça soit motivant pour tout le monde, parce qu'on ne veut plus que l'équipe de la nonne ne la joue plus, etc. Voilà. Donc, moi, je pense que à l'ancien joueur, Antoine sera d'accord. Il faut faire ça parce que ça fait des matchs en plus. Surtout, maintenant, l'année prochaine, on ne va avoir que 30 matchs en proie. Donc, ça serait stupide de la supprimer, de ne pas la jouer à fond. Voilà. Alors que dans un championnat où il y a 40 matchs, 50 matchs, peut-être, ça serait différent. Mais là, je pense que c'est intéressant pour tout le monde. Après, avoir le format le plus idéal pour que tout le monde la joue à fond, la date des huitièmes de finale, parce que je ne pense pas que juste avant la Leaders' Cup ce soit l'idéal, parce que là, on l'a vu cette année, les équipes qualifiées pour la Leaders' Cup comme Bourg, qui sont allés à Nancy, je ne pense pas qu'ils avaient la tête à ce huitième de finale, ils n'avaient plus la tête à la Leaders' Cup. Voilà. Mais pour moi, l'esprit coupe, ça reste. Et je n'ai plus jamais vu un gagnant qui a soulevé le trophée à Bercy et qui n'était pas content de l'avoir. Oui, bien sûr. Je vois sur le chat YouTube avant de te donner la parole, Antoine, vous êtes beaucoup à dire que la compétition, le format tel qu'il est est assez obsolète, donc n'hésitez pas à continuer à réagir. Antoine, tu disais tout à l'heure carrément, sans vouloir t'attirer les foudres, que c'était une compétition qui était inutile. Est-ce que tu peux développer ? Moi, je la trouve inutile de par la façon dont elle est jouée et par exemple les premiers matchs. Moi, ça fait des années maintenant. que je joue ce premier match pendant l'après-saison ou une histoire du huitième de finale qui était très mal placée, ce qui est vrai. Mais, jouer, là, on a été jouer à Vichy, nous. On n'avait pas, c'était au début, je crois, c'était entre la journée 1 et la journée 2 ou c'est plus, c'était un truc comme ça ou alors, non, c'était même en pré-saison, je crois. Et du coup, tu n'as pas envie. Nous, on n'avait pas Nikoli, il y a plein de trucs. Ce n'est pas que tu n'as pas envie, c'est que tu te dis mais ça rime en quoi ? Et des équipes comme nous qui jouons le maintien, en fait, on a besoin de bosser et en fait, ça peut te prendre des week-ends où justement, tu vois, tu n'as pas le temps mais même en semaine, c'est parti un mardi, un mercredi, je crois, c'était un mercredi le match où ça te coupe la semaine et que le samedi, tu rejoins un autre match. Donc moi, tu vois, je reviens sur ce que disait Laurent sur les problèmes de calendrier. Sur cette année, depuis des années où on est, le nombre qu'on est en proie, en belclic, pour moi, elle est inutile. Maintenant, c'est vrai que si tu passes à 15 matchs à l'année, tu as 4 dates, en plus, en plus, tu peux même les placer si tu en as une ou deux à domicile, si tu passes des tours, tu peux les placer à tes supporters ou aux sponsors, etc. Tu peux les placer, tu vois, en match donné, entre parenthèses, parce que ça, on en avait parlé, ça va être un autre problème, ça va te passer à 16 et aux abonnements, les machins, les trucs, bref. Mais en tout cas, tu peux faire ça et par contre, pour finir, et pour l'avoir vécu, il me semble qu'il y a une année, on l'a joué, justement, on a joué contre Dijon, je crois. On a joué contre Dijon, une année, avec Le Mans en quart ou en demi, je ne sais plus. Il a raison sur le fait, Laurent, que quand tu es, tu joues à fond, parce que tu as envie d'aller à Bercy, parce que c'est un titre, parce que machin. Il faut voir dans quelle salle tu joues. C'est nul. Franchement, Antoine, tu disais, tu avais joué contre Vichy, est-ce que l'ambiance là, est-ce que la salle n'était pas remplie ? Parce que là, il y a Yann qui dit pas d'ambiance à très lasé, peu de supporters qui se déplacent. Est-ce que du coup, jouer déjà les huitièmes, les quarts, les demi, les huitièmes, c'est déjà le cas, mais l'écart, les demi, dans le club, ça ne serait pas mieux déjà. Pour moi, il faut jouer la finale à Bercy, c'est sûr. Parce qu'en plus, c'est les deux clubs qui se déplacent, machin, non, il faut le jouer, c'est sûr. Maintenant, je vais poser la question, mais Dijon, il y a deux jours, va jouer à Vichy, dans le Chaudron, la demi-finale. C'est chaud. Déjà, Vichy avait un très bon match. Franchement, c'est relou, tu vois. Ce n'est pas Aix-Maurienne, ce n'est pas Avichy, c'est chiant. C'est chiant. Probé ou pas probé, c'est chiant. Donc, voilà, et même d'autres équipes. D'autres équipes. En vrai, cet avantage du terrain, il est important. Il faudrait qu'on le retrouve. C'est sûr, Laurent, est-ce que cet avantage du terrain-là, enfin, le fait qu'il n'y ait pas cet avantage-là, justement, comme le dit Antoine, ça t'a aidé face à des équipes. Parce qu'on rappelle que Dijon a joué contre deux équipes de probé, Poortez et Vichy. Mais il fallait les faire, comme tu l'as dit dans l'interview. Il fallait être sérieux sur ces matchs-là. Est-ce qu'avec l'avantage du terrain, ça vous aurait handicapé ? Après, par exemple, nous, en huitième de finale, on a été au Mans. Ce n'était pas un tirage facile. Donc, il fallait gagner au Mans. Et nous, par rapport à notre saison et par rapport à ma philosophie, moi, j'ai dit aux gars qu'on la joue à fond. C'est un objectif de club. Il y a quatre matchs pour Alain. on ne savait pas sur comment elle allait tomber après. Donc, nous, on est allé au Mans, malgré nos baissés, pour vraiment jouer le truc à fond. Et on a gagné au Mans. Ça nous a donné le droit de jouer à ça. Après, c'est sûr qu'on a eu de la chance au tirage au sort avec Pau. Après, on ne pensait pas que Vichy allait battre le Portel aussi. Parce que je pense que le Portel, en arrivant à Trélasé, était à fond pour aller aussi à Bercy. Donc, Vichy, on connaît la saison. Et ça a été, une fois de plus, une belle victoire. Donc, voilà. Après, on peut reformuler ça, comme il dit Antoine, c'est le premier tour, donc les 32e finales, ou les 64e. C'est vrai que l'affaire en pré-saison, ça ne rime à rien. Parce que les équipes sont là pour se préparer. Il n'y a pas encore le championnat qui est lancé. Donc, ça ne rime pas à grand-chose. mais je pense que si on cale bien les dates de Coupe de France, que ce soit en 32e, en 16e, en 8e, on peut avoir des affiches intéressantes. Garder l'avantage du terrain comme l'a fait Delafé sur les équipes les moins bien classées. Parce que c'est comme Antoine, tu vas jouer à Vichy, tu vas jouer à Morienne, tu vas jouer dans un club de Probet, tu vas jouer en National 1. il n'y a rien qui est facile. Et ça peut avoir ce chien de la Coupe de France où tu peux perdre, etc. Et c'est ce qui va rendre de l'importance à cette compétition. Après, la grosse question, c'est est-ce que le plateau quart de demi-atrélasé a toujours sa place par rapport au fait que c'est sur terrain neutre, par rapport au fait que c'est un format Leaders' Cup où comme l'a dit Éric Girard à 13 000 personnes. Alors après, c'est vrai que la salle s'est remplie. Sur les matchs à 15h30, 18h, 20h30, ça s'est rempli. Et le dimanche, il y avait plein, il y avait 5 000 personnes. Mais est-ce que c'est peut-être pas plus intéressant de faire sur le terrain du premier tir au sort comme en foot où tu vas avoir plus de surprises ? Voilà, ça c'est un autre débat. Mais après, moi je persiste à dire que si elle est bien placée dans l'enclinandrier, si on revient avec l'avantage du terrain sur le moins bien classé, voilà. Moi je ne suis pas d'accord par contre pour mettre des écarts. Voilà, ça c'est pour moi c'est pas bien. Justement, j'allais en parler, donc la FFBB, Laurent disait justement qu'ils avaient enterriné un nouveau format pour la saison prochaine, donc à savoir le retour du handicap de points dont tu viens de parler lié à l'écart des divisions et l'avantage du terrain. Est-ce que ça, comme tu le dis Laurent, toi tu n'as pas l'air d'être d'accord, est-ce que toi Ali, tu penses que ça peut rehausser un peu l'intérêt des matchs quand il y a des équipes qui sont moins bien classées, par exemple, qui viennent affronter Monaco, ou est-ce que c'est une espèce de manœuvre un petit peu désespérée de la part de la FED ? Je suis plus d'accord avec Laurent dans le sens où je pense que ça ne sert à rien de mettre des handicaps de points, je ne suis vraiment pas fan de ça du tout. Alors déjà, donner l'avantage systématique aux équipes de Pro B et de N1 contre les équipes de Pro c'est très bien, c'est très très bien, mais mettre un handicap en plus, je ne sais pas, je ne trouve pas un peu... 7 points, c'est pas non plus... Pardon ? 7 points, ce n'est pas non plus énorme, tu ne trouves pas que ça justifie l'écart d'une division ? Ça ne justifie pas 7 petits points d'avance ? Ah, c'est 7 points, oui, on parlait de ce qui a été le chiffre de sortie, je m'attendais à des 40 points d'écart. Comme au Coupe des Londres. Comme au Coupe des Londres, j'ai la Coupe des Londres dans la tête, c'est pour ça. Non, mais par principe, c'est pas... Non, après, il y a un truc à faire, s'ils veulent faire un plateau, tu le fais chez Disney, au Futuroscope, tu le fais au Parquet, Castérix. On a compris, Antoine, tu n'as pas envie d'aller à Trelasé. Ouais, voilà. On a Leaders Cup aussi, s'il te plaît. Fou, reviens à Disney. Non, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est, dans ce cas-là, fais-le, mais pas arrangé, enfin, fais-le dans un... C'est bien le Pudis fou, le Pudis fou. Non, non, c'est trop bien. Tu vois, tu fais un truc, tu viens un week-end, je pense déjà, c'est plus sympa. Moi, franchement, les Leaders Cup à Disney, j'ai trop kiffé, c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. En même temps, Laurent aussi, en 2020. Je suis d'accord, c'était bien. En 2021. C'était incroyable. Et donc, il y a ça. Mais après, il y a un truc, c'est sur l'avantage de terrain systématique pour le moins bien classé. Je te dirais oui, mais si jamais tu fais, allez, les quarts et les demi, donc pas sur un plateau, tu te dis, petit tirage au sort, ça peut être pas mal aussi, même s'il y a des probés. Tu te dis, dernier carré, tirage au sort. Il y a un petit truc qui me dérange en vrai, c'est l'entrée dans le terrain, le tableau, c'est très peu lisible. Tu as des équipes de BetClick Elite, tu prends Antoine, avec Chalon, ils sont rentrés en 64ème de finale parce qu'ils sont montrés en BetClick Elite et tu as d'autres équipes de BetClick Elite comme Dijon qui rentrent en 8ème de finale, tu en as d'autres, elles rentrent en 32ème parce qu'elles ont terminé entre la 16ème et la 9ème place. En fait, il faut la rendre lisible cette coupe que tu dises, ok, les clubs de BetClick ils rentrent tous à telle date, les clubs de probés ils rentrent tous à telle date et comme au foot. Oui, comme au foot et même encore l'idée qu'il y a eu Fred Mazéas qui est notre cher collègue qui l'a montré sur Twitter. Non, l'idée est très bonne de faire un tirage intégral dès le début. Tu as un tableau façon Marc Madness et tu vois où tu vas. C'est ce qu'il dit dans le chat YouTube. Après, le problème, c'est que la FEDE a décidé ce format par rapport aux Coupes d'Europe parce que les équipes qui sont de 1 à 8, c'est vrai qu'ils ont des matchs d'Euroleague, des matchs d'Eurocup, de BCL et donc ça fait beaucoup de matchs donc si tu rajoutes des 32e, des 16e, là, tu peux te heurter un problème de calendrier qu'on a évoqué avant. C'est pour ça qu'ils ont eu cette idée de faire entrer 14e de finale les 8 premiers de la saison dernière. Donc à la rigueur, ça moi, je peux le comprendre par rapport à un problème de calendrier. Ça, je comprends aussi. Par contre, je suis plus favorable à partir des 8e de faire un tirage intégral. Oui, mais du coup, est-ce que c'est pas là où la Coupe de France elle est obsolète à dire que maintenant avec toutes les Coupes d'Europe qu'il y a, est-ce qu'on a la France de faire ? Et en gardant l'avantage du tirage et le moins bien classé. Ouais, on garde l'avantage du tirage et le moins bien classé. Vas-y, Yann. Même carton. Mais en fait, moi je pense que surtout, ce qui est important, et ça c'est pour tout le basket, que ce soit français ou européen, il faut que les systèmes soient plus simples. Même pour qui part en Europe, qui fait quoi, qui va en LDC, en BCL, c'est toujours trop compliqué. Déjà, uniformiser les Coupes d'Europe en dessous de l'euroligne. Et si on veut rendre le basket populaire, il faut, c'est encore plus populaire qu'il est, si on veut le démocratiser, il faut que les choses soient plus simples. Et donc la Coupe de France, elle est beaucoup trop compliquée en faisant du, il y en a qui rentrent en 32e, il y en a qui rentrent en 16e, il y en a je ne sais pas quoi. Et les clubs de Pro A, ils rentrent tous en 32e, les clubs de Pro B, ils rentrent tous en, je ne sais pas, 64e si vous voulez. Je n'en sais rien, on se met d'accord sur un chiffre et on fait plus simple. On copie-colle le format de la Coupe de France version foot. Oui, moi je suis d'accord avec ça. Ou alors on fait une Frenchman. Après, les clubs de Ligue 1, ils rentrent en 32e de finale. Ils ne rentrent pas au premier tour qui se déroule en septembre. Oui, évidemment. Très bien. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. En fait, ce que j'aime juste, c'est que ce soit simple. Il y a un dernier point sur lequel on peut la rendre vraiment intéressante. Si tu es le gagnant, il a une Coupe de l'année d'après. Oui. Le gagnant, il n'y a que dalle. Je faisais avant ça, Laurent, il me semble. C'est encore le cas. Vainqueur de Coupe de France féminine, elle a un ticket Euroleague féminine. Ça te donnait, nous, attends, je crois que c'était en 2000, Ali, tu étais le... En 2021, en 2021, ça se faisait encore. Voilà. Nous, en 2008, je crois, Ali, on était ensemble en 2009 qu'on a gagné. On a gagné les champions de France, c'est ça. L'année d'avant, on gagne la Coupe de France avec Robert Conley, tout ça, machin. Et ça nous donne... Par contre, je crois que ça nous donne... Ça nous donne si on avait l'Eurocup l'année d'après. Tout à fait. Oui, c'est ça. C'est là que je suis arrivé. Oui, l'Eurocup. Là, je pense quand même que ça peut être une vraie carotte, c'est-à-dire que la Coupe de France joue une Coupe d'Europe l'année prochaine. Ça peut être la BCL, ça peut être même la FIBA Europe Cup, parce que bon, tout le monde la critique, cette Coupe d'Europe. Mais quand on voit le dernier carré, quand même, il y a Bilbao, il y a Chemniss, il y a Bache-Chehir, et il y a Varese. Donc c'est quand même une Coupe d'Europe qui peut jouer. Me lance-moi là-dessus, Laurent, s'il te plaît. Moi, je rêve d'une uniformisation des Coupes d'Europe après l'Euroleague, BCL et Eurocup ensemble. Tu fais des 32 équipes si tu veux, je n'en ai rien à foutre, mais tu uniformes tout ça. mais en fait, tu peux avoir une troisième, je suis d'accord, tu peux avoir une troisième, comme au foot avec la Ligue Europe 1 Conférence, qui est là à FIBA Europe Cup. Ah, bien sûr. Ali, tu as été joueur, Antoine, tu l'es. ce qu'on kiffe toutes, c'est jouer des matchs. On est d'accord. On n'a pas envie de s'entraider trop trop non plus. Et si tu mets cette carotte au bout, ça peut rendre intéressant pas mal d'équipes. Bien sûr. Mais c'est ce que dit Out of Context Euroleague France, qui nous parle du fait que le vainqueur de la Coupe de France va en BCL. À mon avis, c'est un peu trop compliqué, parce que ce n'est pas du tout les mêmes compétitions et tout, mais qu'il y ait une carotte, et que du coup, ça rende encore plus simple, même le niveau de qui rentre en Europe, qui va dans quelle compétition et tout, ça c'est trop compliqué. Il faut qu'on fasse plus simple. Et donc oui, cette idée de trois compétitions européennes, moi je suis complètement pour, mais mettons des carottes, faisons les choses plus simples, et tout le monde va les jouer. Et ce sera plus facile à regarder. Le foot, pourquoi ça se regarde facilement ? Parce que c'est facile. Le match, il est facile à comprendre, le sport est facile à comprendre, et les compétitions, elles sont faciles à comprendre. Eh bien, faisons pareil. Faisons les choses... Moins de matchs de Coupe d'Europe, ça revient à ce que disait Laurent, en fait, c'est les calendriers chargés, qui sont relous au basket, on en revient toujours au même problème. C'est surtout le calendrier, parce qu'on dit qu'il y a une carotte, mais pour une équipe comme Monaco, comme Las Vegas, ou je ne sais pas, qui jouent en Europe, il n'y a pas de carotte. Tu imagines Monaco, tu leur dis que tu gagnes la Coupe de France, tu vas jouer à la FIBA Europe. On aurait la branlée de ça. Alors moi, je pense que ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent, c'est que ce soit, comme l'a dit Laurent, dans un bon calendrier, placé dans un bon endroit, dans la saison, pas en plein milieu d'une série de playoffs d'Euroleague. Oui, bien sûr. Et alors, là, on parle de la place de la Coupe de France, mais pour rendre cet attrait, Laurent, toi, tu parlais tout à l'heure de quand vous êtes à Bercy et que vous êtes dans cette salle où il y a 15 000 personnes, ça vous donne vraiment envie de jouer. Il y a Guillaume Vizade, l'entraîneur de Vichy, lui, qui verrait bien, on en parlait justement, en plus Nils, avant le début de l'émission, un espèce de Final Four à partir des demi. Est-ce que ça pourrait être, justement, une option pour vous ? Qu'est-ce que vous en pensez ? À Bercy ? Oui, à Final Four à Bercy, les demi-finals finales à Bercy. Ben oui. Après, voilà. Comme on l'a dit, après, à partir des quarts, il y a tout qui peut s'envisager. On peut avoir un Final Four à Bercy, ça peut être intéressant. On peut avoir des quarts et demi sur matchs, sur le terrain du moins bien classé, ou s'il y a deux équipes de pro, sur celle qui tire au sort en premier. Et garder, bien sûr, cette finale à Bercy, parce que ça, tout le monde est d'accord et unanime, c'est quelque chose qui marche à 15 000 personnes, ça crée des clubs et des partenaires du public qui se déplacent. Voilà. Après, on peut envisager un final fort, on peut envisager un quart de mille sur quelque chose d'excitant comme Disney ou autre chose. Voilà. Mais voilà, mais il faut garder ce, peut-être, voir pour quelque chose qui, entre guillemets, fasse envie à tout le monde, avec une carte au bout, et ne pas la considérer qu'à partir des quarts de finale. parce qu'avant, on dit oui, on la joue, on la joue pas, mais si on arrive en quart à traîner à l'heure actuelle, tout le monde veut la jouer parce qu'on sait qu'à Bercy après. C'est clair. J'ai une petite question juste pour les trois acteurs que sont Antoine, Ali, ancien acteur, et Laurent. il me semble qu'en France, on est le seul pays où au basket, on a deux coupes, la Leaders' Cup et la Coupe de France. Partout, ils s'arrêtent à la trêve en février et ils font leur coupe. Est-ce qu'il n'y a pas une coupe en trop en France ? C'est exactement ce que j'allais te proposer. Pour le coup, ce n'est pas la Leaders' Cup parce qu'elle est exportée partout. Tu as la Coupe Adelray, tu as la Coupe Adelray, en Turquie, il y a une coupe. En Turquie, partout, partout. Du coup, la Coupe en trop, tu es en train de nous dire non. Non, non, non. On a déjà répondu. C'est la spécificité de notre pays. Ça fait partie de la spécificité. Donc, très bien. Moi, non. Non. Déjà qu'on a quatre matchs en moins l'année prochaine en Pro A, on ne va pas encore supprimer des matchs. Parce qu'on est déjà quand même la seule des trois divisions professionnelles, c'est la Pro A avant le match l'année prochaine. C'est quand même un peu bizarre. Sans rentrer après dans le débat. Mais tu regardes la National 1, la Pro B, la Pro A l'année prochaine. Pour le mois de match professionnel, c'est la Pro A. On va comprendre pourquoi, on ne sait pas. On sait, mais bon, ça a été décidé. Voilà. Par exemple, trois clubs. Voilà. Parce que tout le monde doit rester à 18 en Pro A. Voilà. Donc, ça fait des matchs en moins déjà. Ça fait des matchs en moins. Donc, si tu supprimes la coup de France, en fait, tu payes des mecs et des partenaires qui viennent pour avoir 30 matchs dans l'année. Donc, 15 matchs à domicile. Donc, en gros, Antoine et Ali, vous l'avez, arrêt de février, t'as 10 jours entre chaque match. Donc, les entraînements, je peux te dire que c'est très long la semaine. C'est très long. Surtout avec les coachs comme Laurent, excuse-moi. Surtout avec les clubs comme Laurent qui font beaucoup de physique. Oui, surtout avec moi en plus. Non, non, non. Les entraînements, maintenant, on fait du foot. On travaille plus. Vas-y, Nils, repose ta question à Laurent, justement. Laurent, t'as vraiment la sensation qu'on passe à 16 pour trois clubs. En vrai, même peut-être deux, les deux d'Euroleague en ce moment. On connaît toute la genèse. En 2016, ça a été voté déjà en 2016 parce que Monaco, Villeurbanne et à l'époque Strasbourg qui jouaient à la finale de l'Eurocup considéraient qu'il y avait trop de matchs et qu'ils ne pouvaient pas performer en Europe. Et depuis, pour ces trois clubs-là, on a dit qu'on passe à 16. Alors que tout le basket français, tous les coachs, tous les joueurs et tout, on veut rester à 18. Voilà, ça, c'était 2016. Bon, ça a été voté depuis. C'est un truc qui date de quatre ans. Moi, et tout, on est d'accord. Il faut rester à 18. Ça, c'est sûr. Et après, autoriser les clubs qui font l'Euroleague comme Monaco, Villeurbanne à avoir 18, 20, 22 contrats. Moi, je m'en fous. Autant de contrats qu'ils veulent. Voilà, pour pouvoir performer en Euroleague en championnat de France quitte à mettre deux équipes, à adapter les règles pour eux parce que c'est important qu'ils performent en Euroleague, d'avoir des lokomotives mais qui ne s'appelent pas l'effet inverse pour les 16 autres clubs parce que nous, les autres clubs qui jouent en championnat toutes les semaines, on n'a que 30 matchs. Donc, pour les partenaires, pour avoir des arénas, comment tu vas rentabiliser des arénas si tu n'as que qu'un match sur une saison et comment tu vas mobiliser des joueurs avec les trèves internationales si tu as un match l'année prochaine, il y a deux fenêtres internationales en novembre, en février où pendant deux semaines, tu vas être arrêté et tu joues plus en semaine, tu joues que les week-ends. Donc, tu as neuf équipes sur 16 ou huit équipes sur 16 qui ne font pas de coups de doute qui vont avoir que 30 matchs étant en première division. À National 1, ils vont faire 40 matchs. En probé, ils vont faire 38 matchs de saison régulière. Voilà, tout ça, ça a été fait pour trois clubs. Voilà, donc, à un moment, il faut être logique, être sensé et revenir à la raison, adapter les règlements pour les équipes qui jouent en Euroleague et après, avoir des autres matchs pour les équipes qui ne font pas de coups d'Europe et rester à 18. Et même en faisant ça, et après, autoriser ces deux équipes ou trois équipes qui font l'Eurocup à rentrer en huitième de finale. Peu importe, mais pour valoriser et pour que tout le monde puisse jouer toutes les compétitions. Après, tu prends un risque. Je crois que, excuse-moi, en Espagne, il y a eu une polémique comme ça. Ils ont voulu passer à 16 et les clubs, ils ont dit niet. Le club de la ACB ont dit niet pour les raisons que tu évoques, Laurent. Oui, bien sûr. Tu prends un risque. Tu prends juste un risque, c'est que Monaco et Asvel, ils disent « Eh, ok, nous, on joue que l'Euroleague, on se barre de la Béthique. » Ça existe, c'est mort. À mon décis, c'est une ligue privée. Admettons, tu rajoutes Dubaï, Paris. Tu vois ? Mais attends, les joueurs, ils vont vouloir jouer que ça ? Je ne pense pas, je l'autorise. Il y en a, oui. Las Vegas et Monaco, ils vont avoir des budgets, si on les écoute, ils auront des budgets à 25-30 millions. Donc, à 25-30 millions, tu peux, il faut autoriser, par contre, il faut leur autoriser plus de contrats. C'est-à-dire avoir 20-22 joueurs et qui passent à la rivière de deux équipes. Oui, bien sûr. C'est un peu l'idée déjà de Monaco cette année. Monaco, c'est pas... Et je ne dis pas qu'on monte à 20 ou 22 clubs, mais qu'on reste à 18, c'est tout. L'Espagne reste à 18, l'Allemagne sont à 18, il n'y a pas de problème. On était à 20. Par rapport à maintenant. Je vois un commentaire justement, Laurent, dans le chat de YouTube. Surtout, où tu vois qu'il y a plein de projets de salles de partout, le basket remplit les salles, qu'il y a des gros clubs, enfin, il y a des projets intéressants de partout. C'est stupide de revenir à 16. Justement, alors puisque tu parles... Bon, ça, ce n'est pas le débat de la Coupe. Non, bien sûr, mais ce n'est pas grave. On tigre. Parce que Laurent, il se lâche bien ça. Vas-y, Laurent, continue. Laurent, président, Laurent. Ce qui est incompréhensible, c'est que ce sont les clubs qui ont voté cette réforme pour passer à 16. Et après, on a, juste avant que je vous relance là-dessus, on a donc Out of Context, Context pardon, de l'Euroleague France qui lui nous dit le passage à 16 clubs, est-ce que ce n'est pas justement pour éviter de supprimer la Leaders' Cup ou la Coupe de France ? Parce que si tu as moins de matchs, comme tu le disais, Laurent, tu vas pouvoir mieux placer tes matchs de Coupe de France et de Leaders' Cup dans le calendrier. Ah non, non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est des fausses excuses. C'est des fausses excuses. Mais même, c'est tout simple, Laurent, fédé, ligue. Ça n'a rien à voir. La Fédé, la ligue, ça n'a rien à voir. La Fédé, personne. Si tu demandes à la ligue, c'est sûr qu'il y en a qui diront ouais, ouais, nous, la Coupe de France, on va la faire sauter. Mais ça n'a rien à voir. Même si la NB, la ligue, c'est une ramification de la Fédé, ce n'est pas des entités qui forcément font des gros poutous et s'adorent, tu vois, honnêtement. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, ben non, non, ça n'a rien à voir. C'est mort, tu ne peux pas. C'est vraiment, voilà, deux entités différentes. Honnêtement, sur une saison complète, il y a la place pour un championnat à 18, pour la Ligue de Scup, pour la Coupe de France et pour les Coupes d'Europe. Voilà, parce qu'on a une chance dans le basket et qu'on peut jouer tous les 3-4 jours. Ça, c'est une chance. Par contre, il faut autoriser tous les clubs et les clubs qui font des Coupes d'Europe encore plus à avoir peut-être plus de contrats. Voilà. À voir s'il y a des blessés, s'il y a des blessés, leur donner l'autorisation de prendre des pigistes peut-être plus que des mecs qui ne font pas la Coupe d'Europe. De manière à ce que chaque club performe dans chaque compétition, mais de manière à jouer toutes les compétitions à fond et pas se cloisonner « Ah ben non, il n'y a qu'un pigiste médicaux après le 28 février ou deux pigistes médicaux à prendre un seul joker à avoir que 16 contrats. » Voilà, pour moi, ça, c'est obsolète. Mais voilà, garder tous les compétitions parce que chacune a un saveur. La Coupe de France, merci. La Liders Cup, tout le monde est d'accord quand c'était à Disney ou même à Sachamont, ça a quand même un engouement populaire. Les play-offs, la BCL, l'Eurocup, l'Euroleague. Donc voilà, mais par contre, autoriser chaque club en fonction de quel niveau il participe pour avoir plus de contrats, garder tous ses formats, mais surtout garder du club de manière à ce que tout le monde ait plus de matchs, plus de matchs, ça fait plus de matchs à domicile, plus de recettes en billetterie, plus de stations pour les partenaires et un budget plus gonflé. et ça permet de remplir les arénas qu'on veut construire. Maintenant, on réduit les matchs, donc comment on va remplir les arénas qu'on veut construire ? Tout le monde est content comme ça. Pour moi, c'est bon pour le goût. Il y a des discours. Même pour les matchs à 14h30. Hein ? T'as dit quoi ? Tout le monde est content, même les matchs le dimanche à 14h30. Antoine, il est content, les matchs à 14h30. C'est mieux de 14h30 que 21h. Je suis d'accord, je suis d'accord. Laurent, je suis super d'accord. Même pour commenter. 21h, c'est horrible. La journée, tu fais deux journées en une journée. La journée est longue ! Les dimanches. Les dimanches. Très bien, très bien. On a pas mal parlé de la Coupe de France. On va enchaîner avec les autres choses. On va te libérer après, Laurent. Mais je voulais revenir un petit peu avec toi sur ta saison parce qu'on sait que t'as vécu une saison un petit peu mouvementée. Ça avait mal commencé avec Graveline Dunkerque. Tu as été remercié et puis tu as réatterri à Dijon. Je voulais savoir comment toi, tu as vécu ce début de saison ? Ce passage avec Graveline Dunkerque. Comment après, tu as fait pour appréhender tout ça quand tu es revenu à Dijon ? Comment tu appréhendes aussi le dernier sprint final ? Vas-y, raconte-nous un petit peu ta saison, mon cher Laurent. Non, Graveline, déjà la dernière, ça s'est super bien passé. moi, je l'étais arrivé en fin novembre. L'équipe était réglable et je suis arrivé dans un club où franchement, je me suis éclaté avec Olivier Bourguin qui était directeur sportif avec le premier et j'ai ma part de la responsabilité dans le recours. Voilà, on s'est planté sur un ou deux profils mais je pense que ça arrive à tout le monde. Donc voilà, on a perdu nos cinq premiers matchs et Antoine, bien le témoin, puisque le troisième match où on perd de deux points à domicile contre Chalons où Antoine et Nicoli font un match exceptionnel avec des shoots de haut niveau et on perd de deux points et on a fait cinq premiers matchs où on perd entre une et un et six points. Voilà, le club a pris la décision de me changer. Avec Olivier, on pensait qu'on allait réajuster l'équipe comme le font la plupart des clubs quand un ou deux joueurs on s'est pensé sur le recrutement. Après, on sait que maintenant, on a vu cette année qu'il y a une autre chance 18 de remercier donc c'est notre vie maintenant. Voilà, donc voilà. Donc c'est vrai que je l'ai mal vécu parce que j'étais très surpris de cette décision. C'était venu d'un coup. Voilà, donc après, ça fait partie de la vie d'un coach donc j'ai eu quelques décennies et puis après, il y a l'opportunité de Dijon qui s'est présentée et depuis trois mois donc je suis retour on va dire entre guillemets à la maison et franchement, moi je suis vraiment très très heureux de retrouver un club et une ville que j'apprécie. Voilà, donc le résultat, on va faire ça malgré les aléas qu'on a eus avec pas mal de blessés. Voilà, moi ça fait 19 matchs que je suis à Dijon on a seulement trois ou quatre au complet c'est-à-dire avec dix joueurs. Il y a toujours eu un minimum un ou deux blessés à des postes importants. Les meneurs, on a eu Vita sur le poste 500, Grégoire aussi sur le poste 3 et là en ce moment c'est vraiment la 4 table parce qu'on a un ou deux meneurs depuis début mars avec un peu difficile. Donc voilà, c'est malheureux parce que je pense qu'avec mon complet on aurait pu être vraiment dans le 17ème à deux saisons. Là on est 11ème donc avec tous ces aléas on file deux rangs on continue à travailler l'équipe vraiment est courageuse parce que même c'est pour des grosses des équipes en BCL en Allemagne à Bonn à Ludwig-Bur en Paris on ne prend pas de pole on est toujours dans les matchs on échoue à peu de possessions donc ce week-end après les ailes je pense ça nous a fait du bien voilà parce qu'on est resté sur notre assise défensive ça nous a permis d'avoir quand même de jouer une finale de la Coupe de France et pas dans une saison et puis dans le sprint final on va essayer déjà de récupérer les blessés garder l'état d'esprit qu'il y a parce que franchement dans l'équipe il y a quelque chose avec tous ces blessés on n'abandonne jamais on ne prend jamais de tol donc ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose entre les joueurs entre le staff et les joueurs et puis on va essayer de faire le maximum les payoffs ça risque d'être difficile parce qu'ils font combien de 6 matchs pour neuf et on ne va pas récupérer nos menaces tout de suite donc ça risque d'être difficile mais finir au mieux et puis jouer cette Coupe de France à fond voilà pour sauver c'est pas le bon terme mais pour rendre la saison la plus agréable possible malgré toutes ces aléas qui nous sont tombés dessus si jamais tu as un pigiste médical à la mène Laurent je crois qu'il y a Lorraine Jackson qui est disponible moi aussi je suis dispo s'il faut alors Lorraine alors Lorraine c'est un très très bon gars non non Lorraine c'est un très très bon gars c'est un travailleur franchement il essayait simplement que par rapport à ma philosophie et par rapport à ce que lui est capable de faire c'était pas le meneur qui nous fallait aggraver voilà peut-être que la proie était un peu trop haute pour lui voilà mais rien à reprocher à Lorraine par rapport à son investissement à son travail et essayer de sa part et de notre part après c'est peut-être pas le joueur idoine par rapport à moi ce que je voulais voilà donc c'est c'est pas que la faute de Lorraine très bien bon bah ce sera le mot de la fin merci beaucoup j'ai juste un dernier petit mot pour Laurent un start bench cut pour Laurent tu startes un joueur tu le bench et tu le cut l'autre on va faire avec des meneurs entre Axel Julien c'est à dire en français ça veut dire quoi tu choisis je vais te donner trois joueurs tu choisis un joueur que tu fais débuter un que tu mets sur le banc et un que tu coupes en gros c'est ton ordre de préférence des joueurs avec des meneurs Axel Julien David Olston deux joueurs que tu as coaché deux meneurs que tu as coaché et le dernier c'était un de tes coéquipiers Jason Rowe à Yer Toulon pour ceux qui connaissent pas ils remarquera du championnat de France LVP là t'es dur ah t'es dur ah c'est vache ça donc l'ordre de préférence ouais celui que tu m'étudies ou en tant que coach ou en tant que coach en tant que coach qui tu mets sur le banc et qui tu coupes voilà qui tu coupes carrément qui tu dégages des listes de l'équipe ah là je peux en couper je peux en couper aucun des trois bon il y en a peut-être un qui a moins de chance de regarder l'émission bon allez celui qui débute au moins celui que tu mets dans le 5 ah si je mets dans le 5 c'est David David ok donc David David quand même il faut prendre conscience que quand même ce qu'il fait à son âge c'est quand même c'est quand même lunaire ah oui il vient d'avoir 38 ans donc 38 ans faire ce qu'il fait moi chapeau bas oui d'accord voilà je pense qu'il y a Antoine vous êtes d'accord c'est très fort moi à 38 ans je t'as la retraite c'est comme c'est comme un peu l'impact à TG de Shorts à Paris ou à Bonne l'année dernière c'est incroyable voilà voilà après après sur le banc je vais Jason parce que Jason moi c'est à lui j'ai pu mettre quelques shoots allez on clip on envoie Axel c'est Axel non Axel je ne voudrais jamais parce que quoi quoi qu'il arrive il sait très bien qu'en vie professionnelle Vincent on sera toujours lié et Axel c'est la famille Laurent tu joues encore encore ou pas Axel je le prends du côté pro et je le fais rentrer côté affectif à la famille tu joues encore Bourque ou pas dans la saison c'est bien rattrapé comment tu joues encore Bourque dans la saison ou pas ouais ouais dans 15 jours Axel c'est terrible Axel joue contre lui il sait tout ce que je fais donc à chaque fois il me tue petit conseil il mettait 50 balles sur 20 points d'Axel Julien ouais top merci à chaque fois qu'on joue Axel pourtant je sens je change un peu tout mais bon il connaitra il a une avance par rapport à ce qu'il est sur le terrain ouais ça fait quelques années Axel m'en veut pas je ne te couperai jamais on a déjà fait on a déjà fait un clip là on lui a revoyé et on a coupé la fin où tu essaies de te rattraper bah ouais merci beaucoup je reviens pas je reviens pas je reviens pas désolé merci beaucoup Laurent en joker en joker je mets Antoine parce que j'en ai marre qu'il mette trois à chaque fois à 8 mètres alors qu'il a même pas de main droite le mec j'ai été géré au troisième match ça y est non non tu feras gaffe j'arrive à mettre quelques layups maintenant pas main droite mais main gauche j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'en ai vu effectivement je te charrie je te charrie merci beaucoup Laurent d'être passé avec nous un vrai plaisir merci à vous je vous laisse pour la suite de l'émission merci beaucoup Laurent bonne saison à Antoine ouais merci Ali tu me manques sur ce week vous me manquez parce que j'aimais beaucoup ah ça me fait plaisir c'est vrai que t'es très très bon et si jamais tu veux revenir à nous la porte est grand ouverte t'as le mec il parle comme si que Squeak c'était à lui ouais t'as des plans à lui pardon Squeak merci beaucoup bonne soirée à tous merci beaucoup bonne continuation Laurent qu'on retrouvera évidemment sur Squeak avec les prochains matchs de la GD addition et qu'on retrouvera donc en finale de la Coupe de France ce sera face à Strasbourg alors messieurs on va enchaîner avec notre prochain débat tout simplement on n'a pas posé la question à Laurent de Laurent pour qu'il raccroche j'allais dire il n'est pas parti encore là donc je disais on n'a pas encore osé poser la question à Laurent mais nous on va jouer un petit peu voilà au rôle de MyGM voilà on va essayer de se projeter un peu sur la saison prochaine puisqu'on va parler maintenant d'un autre entraîneur un entraîneur français Pierrick Poupet donc qui est le head coach de cette équipe de Lasvel suite au limogelage de Gianmarco Pozzeko donc c'était intervenu le 6 janvier dernier il a été conforté jusqu'à la fin de la saison en tant que coach principal de cette formation de Lyon-Villeurbanne et on voulait savoir si Lasvel devait garder Pierre-Éric Poupet pour la saison prochaine messieurs oui ou non Ali Traoré pour moi oui oui mais oui mais alors attends garde tes arguments oui mais Antoine oui mais oui ou non oui oui voilà la nuance non mais oui ou non non et un petit mais mais un non d'accord et Nils non mais aussi alors je vais commencer avec la team des je vais commencer avec Antoine avec ce noui qui m'intrigue un peu Antoine vas-y pourquoi moi il y a le seul truc c'est que ils ne le feront pas ils ne peuvent pas ils ne le feront pas même si je pense que et c'est ce que je pense que Pierre-Éric Poupet a rendu cette équipe meilleure a leur donné un autre visage j'étais au match vendredi soir à Lyon contre les fesses et tu vois le banc tu vois comment ça réagit même bon nous c'était spécial la semaine d'avant ils étaient ça je veux aussi en parler parce que tout le monde ils avaient joué à je ne sais pas quelle heure en Grèce le vendredi soir ils sont arrivés à 5h du match je ne sais pas en France ils nous ont joué à 14h30 le dimanche tu vois ça se voyait les mecs ils étaient explosés tu vois ils étaient vraiment explosés moins de 48 heures entre les deux matchs entre le coup de la finale en Grèce on ne peut pas s'en plaindre au contraire nous on est très contents et on avait nos mots aussi entre parenthèses avec un joueur absent mais ce que je veux dire au delà de ça c'est que moi je trouve que ce qu'il met en place c'est bien je pense que c'est cohérent je pense que quand il coûte ses temps morts c'est plus que cohérent c'est très cohérent qu'au delà de connaître le basket il n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre voilà je pense tu vois il reste la personne qu'il est moi je ne sais pas quelqu'un que je connais très très bien je le compte lui quand on se croise on discute un peu bonjour voilà on parle un peu mais je veux dire je trouve que bon il est il ne surjoue pas il ne joue pas un rôle il pourrait et il ne le fait pas donc ça je trouve ça top ici et là où je dis et pour avoir parlé avec quelques joueurs ils en sont contents tu vois des vêtes oui au moins en fait au moins tu fais quelque chose tu fais des choix tactiques techniques ça passe ça passe pas mais au moins tu choisis et tu bosses dessus t'appliques voilà je pense qu'ils l'ont fait contre Eiffel c'est passé par exemple et largement même si après c'est plus de l'inexpérience ou j'en sais rien les joueurs il y a eu une petite galère à la fin mais au bout du bout ils gagnent mais c'est sûr que ça mais bon moi le mais c'est pour ça que j'ai dit oui c'est que ça ne se fera pas Antoine j'ai juste une petite question tu dis tu as demandé aux vétérans s'ils kiffaient jouer moi j'ai parlé j'ai parlé avec quelques gars en disant c'est content du coup avec Pierrick et tout et ces gars là en sont contents en fait dans le sens c'est des vétérans est-ce que tu as pu parler avec des jeunes ou pas non ben non parce que t'es pas un jeune toi t'es vieux il y a quoi je ne connais pas moi on est je connais ça se voit quand tu écoutes les temps morts quand tu ne sauras rien à voir en fait moi des fois quand la mouche atomique elle prenait elle prenait le truc tu disais mais c'est ton assistant qui parlait tu dis mais en fait ok c'est bien tu fais des canins mais enfin tu vois alors mais 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 Pierrick c'est cohérent et là où je te dis qu'ils ne feront pas c'est que c'est que ben il faut quelqu'un c'est qu'il faut un nom il faut quelqu'un c'est parce que c'est l'asvel que c'est le relique que c'est un budget et je trouve ça dommage mais en même temps je suis à la place de Tipeee c'est pareil je me pose la question c'est pas un choix facile tu vois parce que je pense que il y a de la cohérence et ce qu'il met en place c'est bien Pierrick mais de l'autre côté et ben ouais est-ce qu'il est capable il y a plein de question marks comme on dit est-ce qu'il va être capable de construire son équipe correctement est-ce qu'il va être capable il a l'expérience pour tenir le truc est-ce qu'il tu vois il y a plein de trucs il y a une question d'Out of Contexte Euroleague France est-ce que Ali ou même toi Antoine c'est pour vous la question vous êtes joueur est-ce que c'est possible d'aller voir les dirigeants pour leur dire bon ben moi je reste l'année prochaine j'ai envie de jouer pour ce coach ça dépend qui t'es ouais ça dépend qui t'es Antoine et tôt qui va voir les dirigeants pour confronter écoute ça dépend qui t'es et surtout tu prends un risque quand tu fais ça là tu sors ta tête là si jamais ça passe pas bien on va trop voir on va dire oh toi là t'as ouvert ta gueule pour dire qu'on veut ce coach là et ça va trop tomber dessus donc c'est des risques calculs alors le Ali Traoré tout jeune qui aimait bien sortir sa tête et être le premier à se faire couper la tête y'a pas de problème mais le Ali Traoré de maintenant non il le ferait pas après Ali justement c'est plus la r c'est de dire à un moment donné si t'as rien à perdre que tu sens un truc autant le tenter je veux dire tu vois tu me disais si c'était moi à Chalon bah moi maintenant j'ai envie de te dire enfin je veux jouer pour un coach aussi avec qui ça va tu vois c'est pour te enfin aujourd'hui je le ferai sûrement parce que physiquement et mentalement je pense que je suis encore capable mais tu vois jouer pour du secours Ivanovic qui te fait courir comme un ouf qui machin qui truc quand t'as 3 gamins que t'as 36 balais que t'as envie de kiffer tes dernières années aussi bon tu vois tu sais pas si tu le ferais forcément bon si t'es Nando Amniakoff tu le fais pas si t'es Nando de Colo potentiellement oui tu peux le faire je ne vais pas te demander ton avis si t'es Nando de Colo je pense pas que si Nando est sous contrat que Tony va faire quelque chose je vois pas comment tu peux pas dire bon bah qu'est-ce que t'en penses voilà est-ce que t'as un avis oui non merde basta mais en tout cas moi je tiens à préciser que ce que vraiment encore une fois ce que met en place Péry bah moi je trouve ça super cohérent et je trouve ça bien et que c'est un jeune coach il a été propulsé là et que franchement franchement c'est bien c'est bien et je pense que ça aurait été n'importe quel autre club que Las Velles ou Monaco ou Paris j'ai envie de te dire c'est-à-dire que les autres clubs la question elle se poserait pas je pense qu'elle resterait parce que clairement c'est bien clairement alors Yann et Nils vous vous êtes plutôt pour le non le non mais mais pourquoi Nils je peux dire mon oui mais aussi vas-y dis ton oui mais t'as l'y traoré toujours d'abord incroyable ça déjà que je suis là pour le quota au niveau de la couleur de moi en vrai il vient de pisser sur ses compétences en plus je suis là juste pour ça c'est ça côté inclusif de la chose non mais oui alors pourquoi je dis alors je reviens je rejoins Antoine sur le fait que vraiment ce qu'il fait c'est cohérent comme il a dit encore une fois je vais pas répéter j'aime beaucoup le fait qu'il reste Pierre-Écoupé le mec que j'ai connu mesuré calme dans ses propos et il me donne l'impression de leur donner gagner le respect des joueurs de son équipe après maintenant oui mon petit chat dis-moi non ok donc après maintenant où je me dis que c'est mort c'est que l'Asvel le problème de l'Asvel en Euroleague c'est qu'ils ont ils font trop de paris tous les ans ils font des paris et c'est souvent perdant d'accord et je me dis que maintenant je pense je suis pas dans leur tête je pense que l'Asvel serait beaucoup plus frileux à faire un pari sur un jeune coach comme lui même s'il réussit à avoir quelques hé laisse-moi parler wesh même s'il a des résultats intéressants moi je pense c'est vraiment par rapport à ça quoi ? t'es une blague tu dis paris je dis li ah ah bah c'est pour ça que t'as essayé de m'arrêter moi j'aime bien moi j'aime bien non mais ça il faut pour parler justement de Pierrick Poupet et tu parles de ses résultats en Euroleague il a coaché 10 matchs Pierrick Poupet en Euroleague depuis le 6 janvier c'est 4 victoires en 10 matchs quand même pour un jeune coach inexpérimenté on rappelle qu'il a 39 ans qu'il a obtenu ses diplômes de coach en 2021 il avait déjà été propulsé pour un match je crois face à Rohan quand TJ Parker avait été écarté un petit peu plus tôt dans la saison il avait repris sa place sans broncher en tant qu'assistant Hills toi vas-y le nom pourquoi non ? ça semblait quand même catégorique je vais rebondir sur ce qu'a dit Ali Ali a dit la Svelte fait des paris et il s'avère perdant souvent pas tout souvent d'aller chercher en fait le nom c'est parce qu'ils ont besoin selon moi d'aller chercher un gros nom du coaching on a parlé un moment de Sergio Scariolo un mec qui est référencé en Euroleague et où tu as des joueurs qui vont vouloir venir jouer pour lui ils vont se dire un coach qui a de la gueule vas-y j'ai envie moi ce coach il me fait envie j'ai envie d'être sous ses ordres un gars qui va te permettre d'amener des joueurs le mec que je mets c'est parce que sur le marché de l'Euroleague à l'Euroactuel j'en vois pas en fait il n'y a pas de mec qui a un gros CV en Euroleague de coach qui est libre alors il va falloir attendre la fin de saison voir ce qui va bouger en fonction des places en play-off en play-in tout ça est-ce qu'il y en a qui vont se débarrasser mais il n'y en a pas donc s'il n'y a pas de gros noms à faire venir quitte à faire un pari je suis d'accord avec Ali ce serait bien de le faire sur Pierrick Poupet qui en effet a amené des très belles choses et de la cohérence il y en a un qui en finira le faire de recoupes c'est ça je dirais Freddy Photox mais c'est pareil c'est un pari c'est pas référencé Euroleague après il a plus de références en sens où en Eurocoupe ça cartonne un peu quand même et il connait la maison enfin bref il a plus d'expériences il a plus d'expériences quand même voilà ce que je voulais dire il y a plus d'expériences européennes mais ça reste un pari quand même tu disais non toi aussi pardon c'est à moi que je n'ai pas entendu oui oui toi tu disais non toi aussi déjà je voulais je suis en fait je suis assez d'accord avec ce que dit Nils et bon alors toute proportion gardée mais j'aime bien les clubs qui qui travaillent sur le long terme et qui ne tentent pas un coup juste comme ça allez cette année on va choper du monde on va c'est difficile là le Pana ils peuvent se le faire se l'offrir parce que ils ont tu peux le faire quand t'as le luxe d'être un club historique il y a des joueurs qui veulent jouer pour le maillot du Pana je pense que à l'échelle européenne des joueurs qui veulent jouer pour le maillot de Las Velles c'est pas la même chose donc il faut être attrayant d'une autre manière donc pourquoi pas le coach et je pense notamment au Bayern qui a fait le meilleur coup possible et qui cette année ils n'ont probablement pas faire les play-offs peut-être le play-in à voir ça se discute mais voilà ça va être l'année prochaine et celle d'après et voilà c'est un projet sur le long terme moi j'aime bien aussi le projet de l'Alba Berlin je suis pas spécialement allemand mais j'aime bien aussi le projet de l'Alba Berlin parce que en tout cas ça joue sur des jeunes et il y a un projet sur le long terme là Las Velles le projet sur le long terme je sais pas ce que c'est Poupée pourquoi pas si on décide mon mais il est ok si on fait sur le long terme et qu'on décide de trouver de la stabilité ça c'est pourquoi pas maintenant moi ce que je veux c'est plutôt un coach attrayant donc encore une fois il faut le trouver ce coach attrayant et bon bah a priori il va falloir mettre un billet dessus mais il faut être attirant d'une manière ou d'une autre alors je veux juste me faire l'avocat du diable aussi là dessus mais vous parlez donc du fait d'aller prendre un coach attrayant de prendre des gros noms etc parce que les joueurs ont envie de venir jouer parce que c'est gage de référence d'historique dans les compétitions etc quand on regarde ce qui se passe avec Ettore Messina à Milan c'est un coach historique qui a gagné l'Euroleague etc c'est une catastrophe au niveau du jeu le Milan c'est catastrophique il a des dossiers sur le tour du Armani lui c'est pas possible je suis pas d'accord c'est pas si dramatique que ça c'est dramatique c'est dégueulasse pour le budget tu les as pas fait récemment tu les as pas fait récemment pour les roasters qu'ils ont c'est catastrophique il a eu des blessés sans arrêt il a eu des blessés sans arrêt mais on fait quelque chose je pense que c'est pour le coup est-ce qu'à un moment donné on pourrait pas justement enclencher cette nouvelle vague avec des jeunes coachs on voit là Paris n'a pas choisi un nom ronflant pour son projet Paris est allé chercher un jeune coach prometteur Thomas Isalo qui avait gagné Paris est dans l'Eurocup et peut se permettre de faire des faux pas à Lasvel tu prends un coach et tu te replantes à nouveau tu vas te faire encore la thé ouais je suis d'accord et là tu risques de te faire ce sera un pari de plus alors ce sera un pari un peu safe parce que là t'as quand même un joli sample de ce qu'il est capable de faire en Euroleague et en BetClick ce sera un pari plus mesuré que les Parker Jackson Cartwright tu vois donc moi c'est ça c'est là c'est là où je me dis que peut-être Lasvel serait frileux de le garder parce qu'ils diront putain là on peut plus te permettre de faire des paris il faut du référencer et je parle aussi au niveau des joueurs au niveau des joueurs il faut des mecs un peu rajeunir tout ça il faut des mecs qui connaissent un peu l'Euroleague après ça a un prix ça a un prix oui ça a un prix là sur le chat il y a Maxime Vasselin qui lui nous parle de Herbert donc qui avait déjà été sondé une première fois et on a aussi donc un autre nom qui vient de sortir là Vincent Collet oui 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 Collet de toute façon son nom ressort tous les ans Collet on le sait très bien donc Collet Herbert allez chercher E210 aussi si vous voulez voilà quoi tu vois voilà E210 c'est pas le même tarot par contre en fait ouais c'est pas le même tarot mais mets le prix sur le coach c'est important ça va te faire venir des joueurs tu vois on revient au même problème Vincent Collet excellent coach rien à dire mais en Euroleague on sait pas ce que ça vaut Herbert c'est pareil et regarde Pozzéco avec l'Italie on dit super coach incroyable il a fait des merveilles tu le mets en Euroleague naze alors Collet a coaché l'Euroleague et il a fait des saisons intéressantes en Euroleague oui oui pas au format actuel c'est vrai qu'il a pas coaché au format actuel en Euroleague c'est vrai je crois qu'il y a moi Phil Jackson il est dispo vous pensez ou pas ? non je pense le frérot je pense que Vincent avec l'Aswell ça peut coller oui ça va coller mais c'est clair il était champion de France avec l'Aswell on se souvient bah ouais ah ah bah oui oui c'est clair que Collet ça collerait mais voilà en tout cas Vincent ça peut coller voilà et maintenant il y a un mec qui arrête pas de dire que t'es beau il veut qu'on parle de ta moustache et de ta double mèche votre ami Yann je tente des trucs avec la moustache on en parle ou pas ? c'est pas ce que ça m'inspire parce que je vais avoir des problèmes mais ça m'inspire quelque chose je voulais féliciter Ali au passage juste parce qu'Antoine a parlé de l'EFS et Ali n'a pas relevé on peut tous applaudir ça ouais t'as vu j'ai fait une bonne passion il vient d'avoir 12 ans d'assementa j'avais 11 aujourd'hui il a grandi effectivement non d'accord donc très bien donc Pierrick Poupet vous êtes mesuré c'est ce qu'on va retenir quand même de ce débat on a du oui mais et du non mais Fred Mazéas dans le chat YouTube qui dit Herbert Top 16 Top 16 en 2007 avec Pau il nous fatigue avec ses palois celui-là il en a ras le bol franchement cette propagande il a même pas d'accent Fred Mazéas ils ont qu'à prendre Bergeau dans ce cas-là Jobert il y en a un paquet comme ça qui sont dispo très content je vous jure effectivement bon les amis on va continuer notre émission normalement on est censé jouer là on est censé jouer pour vous offrir un mois d'abonnement sur Squeak mais là je vois personne et Simon ne nous a encore rien dit donc je vous rappelle que si vous voulez jouer et gagner ce mois d'abonnement sur Squeak vous pouvez venir défier et tester vos connaissances sur le quiz donc n'hésitez pas à le noter si vous avez envie de jouer sur le YouTube sur le chat ou sur le Discord et on pourra décaler un petit peu le quiz peut-être un peu plus tard si on arrive à trouver des gens on va enchaîner et on va continuer avec la suite puisqu'on va rester on sait que je gagnerai alors calme-toi parce que j'ai réécouté l'émission la semaine dernière et effectivement Fred Mazéa avait raison je m'en fous il n'y a pas de VAR ici on y joue voilà il n'y a pas de Maxime Boubet à la quête comme ça oui alors la décision arbitrale voilà non c'est fini en tout cas voilà si jamais vous avez envie de venir jouer sur le YouTube vous pouvez essayer de mettre un petit message sur le chat ou sur le Discord et on viendra vous choisir il y a deux équipes ce sera un 2 contre 2 elles ont déjà été tirées au sort les équipes donc je vous laisse la surprise et puis en attendant on va avancer bien évidemment donc on parlait il y a quelqu'un de chaud pour le quiz déjà déjà ça y est il nous en faut un deuxième c'est tout il m'en faut un deuxième il m'en faut un deuxième parce qu'on ne va pas prendre une seule personne il y a Out of Context qui est chaud aussi les gars voilà venez alors venez sur le Discord mettez-vous sur Discord on va prendre ouais mais on va prendre Out of Context Euroleague France et il y a Ancien Pharon qui nous dit vous ne l'avez pas invité pas comme Dadier il y a bien un moment on va faire on va discuter draft NBA il sera le bienvenu avec grand plaisir même tout à fait oui on va voir on va voir bon je leur demande de venir sur le Discord quand même à nos deux zozos les gros zozos ouais bah venez 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 sur le Discord les gars on va mettre le lien Discord peut-être sur le chat YouTube ouais 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 pas place non mais voilà ok très bien tiens là juste comme ça parce qu'on va demander la même chose à nos deux zigotos qui vont arriver votre pire avis sur le basket celui où à chaque fois quand vous sortez cet avis là sur le basket là quand vous êtes en société vous en prenez plein la tronche c'est quoi ? il faut appeler Simon pour ça c'est le roi ce qu'on est là c'est qu'on a que des bons avis bah oui hop 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 Le Brown James c'est une diva ça ça t'attire les foudres non mais tu parles du GOAT le débat du GOAT ah bah oui c'est toxique faut pas inviter Georges Joseph par exemple il est en train de clore le débat Le Brown c'est relou la NBA c'est bof basket européen 100% mieux c'est bien ça Gaëtan très bel argument enfin il n'y a pas d'argument mais très bel il n'y a pas d'argument je vous ai mis le lien Out of Context EuroLeague et WAM il est là dans le chat YouTube vous venez et puis on vous glisse dans le channel avec nous l'équipe gagnante fera remporter à son candidat un mois d'abonnement Squeak j'en profite au passage puisque mercredi on vous fera gagner à l'occasion de la Sneakers Week en EuroLeague il faudra venir sur l'insta de Squeak mercredi on vous fera gagner une paire de Kobe 8 on fera gagner ça avec Sacha de Bouncewear donc voilà sachez que tu vais participer tu vas participer non t'as pas le droit pour participer je veux gagner les Kobe Wheatly ok alors je vois deux personnes qui viennent de Pop là comme ça sur le channel général donc n'hésitez pas à vous connecter donc j'ai vu Out of Context EuroLeague et Tonton Chris donc ça doit être WAM venez vous connecter on va vous glisser avec Yann et tout et puis après on va donner les équipes pour ce quiz si tu veux gagner tu viens dans mon équipe non mais les équipes sont des enfin calme-toi on sait pas encore avec quel auditeur tu vas être oui mais s'il veut gagner viens avec moi lesquels Kobe 8 mec alors tu vois ça avec Faisal Berkani Faisal Berkani n'a pas précisé on m'a dit c'est une très jolie paire de Kobe 8 voilà de toute façon c'est les meilleures chaussures les Kobe on va enchaîner en attendant qu'ils arrivent on va enchaîner mais j'ai pas envie de lancer un nouveau débat parce que si on lance un nouveau débat on va repartir sur l'entièreté du truc et puis en plus c'est pas un débat un petit débat quoi on va parler de l'ex-Monaco c'est quoi le prochain débat ? on va parler de Monaco Antoine tout à fait on va parler pour savoir qu'est-ce qu'il faut à Monaco pour réussir sa saison on va parler des tuches hein ? la saison de la carte c'est comme ça s'il y a pas attends est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils sont sur Discord ou pas ? ils sont arrivés normalement moi je les vois j'ai oublié un truc à Laurent Lelium ce qu'il aurait fait en tant que coach sur la dernière possession de Mike James contre Strasbourg dommage j'avais un débat mais en gros il peut faire il peut faire ce qu'il veut Mike James il fait ce qu'il veut frère il peut faire Mike James il a décidé de chuter avec 5 mecs sur le dos il va chuter avec 5 mecs sur le dos j'ai commenté le match j'ai dit avant même que la prison commence il va chuter à 3 points mais non mais tactiquement on a eu un débat nous à l'entraînement et tactiquement ce qui est faisable ou pas sur une fin de match comme ça voilà tiens Antoine il y a une question pour toi pour quelle coach tu aimerais jouer et pour celui que tu aimerais pas jouer voilà ça donnera peut-être le temps à nos deux boomers de trouver Discord pour qui j'aimerais jouer moi j'aimerais j'aimerais bien jouer pour J.D. Jackson j'ai kiffé ah bah voilà bah parfait les sharks d'Antoine t'attendent j'ai kiffé J.D. c'était cool allez viens au pub il fait beau il fait beau chez nous et pour qui j'aimerais pas jouer ouah non si je dis ça je suis mort non c'est pas je suis mort mais en fait d'un point de vue attitude je sais qu'il est très bon mais d'un point de vue attitude je ne peux pas je ne peux pas c'est Laurent Leunier on a Euroleague France qui vient qui arrive ouais il vient d'arriver je le rajoute vas-y rajoute-le ouais attendez on a coupé Antoine on veut savoir ouais on veut savoir je passe je passe inaperçu c'est parfait je dis plus rien non non vas-y c'est c'est Julien Maé ah ouais ah ouais Allier aussi parce qu'il faut défendre non non rien à voir juste c'est juste une main de main mais après basketement parlant c'est topissime ce qu'il met en place mais il n'a pas l'air en dehors du terrain il n'a pas l'air méchant mais c'est clair je sais pas ce que tu veux dire mais c'est intéressant de voir s'il est capable de coacher justement des mecs un peu plus âgés avec un peu plus de parce que tu ne peux pas coacher des jeunes et des mecs qui ont faim comme tu peux coacher des mecs entre guillemets des stars donc c'est ça que moi je veux voir pour lui pour voir s'il peut passer au niveau au-dessus bon bref je ne peux pas te dire mais j'ai du mal en fait sur après c'est un putain de coach ce qu'il met en place et tout franchement c'est ouf on a Antoine on a Euroleague France est-ce que tu nous entends ? ah oui c'est bon moi je vous entends c'est magnifique parfait il nous entends salut merci merci d'être avec nous on va attendre je crois que c'est Mamad là qui doit arriver enfin Mamad sur le Discord qui doit arriver puis après puis après on va jouer on va jouer enfin ce fameux quiz j'ai fait une spéciale Coupe de France Ali oh ouais c'est bon c'est mort c'était pas un guest the player mais t'en fais pas non le guest the player c'est en fin d'émission ouais ça y est ça y est on le sort de sa zone de confort il commence à râler ouais il va perdre là j'étais en train de me foncer à prendre des tirs à 3 points les gars ah bah ouais moi j'étais bien sur les hook ma gauche et Miss Morin c'était la honte la semaine dernière j'étais pas là mais franchement je l'avais trouvé depuis le début je gueulais devant mon truc et vous vous trouviez pas c'est terrible ouais j'avoue bon est-ce qu'on parle parce que sinon on le fait juste avec EuroLeague ouais parce que là ça commence à être long ouais on va faire avec EuroLeague exactement il va le faire tout seul donc bah tiens il y a deux équipes c'est EuroLeague c'est Out of Context EuroLeague et qui va choisir son équipe tout simplement l'équipe numéro 1 c'est Antoine et Niels entre Ali et Yann tu préfères jouer avec qui ? tu me mets avec le troisième Reich ok bon peut-être avec Ali tu vas avec Ali très bien c'est pas mon meilleur niveau la Coupe de France je suis pas sûr que je vais être bon mais Antoine t'es chaud Coupe de France on dit question facile je vous l'explique on va faire donc c'est très simple si Antoine et Niels si Antoine et Niels gagnent voilà le quiz bon bah on verra comment on s'arrange pour faire gagner le mois d'abonnement et sinon si c'est Ali et Yann et donc Out of Context EuroLeague qui gagnent et bah tu remporteras ce mois d'abonnement Antoine on gagne Out of Context EuroLeague France nous doit un abonnement ce quick voilà exactement Faisselberkani et Cyril Méjean ils seront contents de moi on va faire comme ça allez on va démarrer donc il y aura deux manches il y aura une manche Coupe de France et une manche un petit peu EuroLeague et il y a trois questions à chaque fois donc la première question de cette manche Coupe de France Ali écoute bien d'autres je sais qu'ils écoutent mais toi écoute particulièrement vainqueur de Monaco en demi-finale la 6 Strasbourg s'est qualifiée une nouvelle fois pour la finale de la Coupe de France et combien de finale le club Strasbourgeois a-t-il joué dans toute son histoire 3 Coupe de France ouais Antoine a dit 3 alors Antoine a dit 3 je sais pas vous pouvez donner le nombre de réponses que vous voulez il faut juste trouver je sais qu'on en a gagné une donc du coup je dirais 4 excuse-moi de dire mon palmarès à chaque fois je redis 4 5 ouais EuroLeague t'as redis 4 toi ouais moi je pense moi j'allais être un peu dur j'allais dire 6 6 6 finales pour rien non c'est pas 6 moi je vais dire 7 juste pour être au-dessus 7 non mais en tout cas on est bon EuroLeague donne-moi ton prénom comment tu t'appelles parce qu'on va pas t'appeler EuroLeague contexte oui oui Clément Clément bon Clément tu as donné le bon chiffre c'est 5 finales bravo on va t'appeler Olivier donc c'est 5 finales alors Ali je vais quand même te donner les dates 5 finales en 94 99 2015 2018 2022 et donc on a gagné en 2015 ouais exactement et donc là on a cette nouvelle finale en 2024 lors du match face à Vichy Clermont Robin Ducoté a terminé meilleur marqueur du match avec 17 points mais combien de paniers à 3 points a-t-il inscrit ? 4 5 qui c'est qui a dit 5 ? moi Clément ok très bien bon ça fait encore 1 point Clément 5 49 6 sur 9 pour Robin exactement pour l'instant c'est 2-0 pour la team Ali Antoine et Nils il va falloir se manier même quand j'ai pas envie de gagner je gagne je suis trop fort c'est insupportable attends calme-toi non tu es insupportable parmi les consultants Squeak qui a déjà gagné la coupe de France ? non c'est moi c'est moi donc ok Ali Papp Cédric Papp Cédric Cédric non 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 Ali Papp putain zut donc Nils je t'en donne un c'est bon putain Simon il a pas gagné on a que ça comme consultant non on a qui on a j'ai vu Stéphane Stéphane il l'a gagné Stéphane ne l'a pas gagné Stéphane ne l'a pas gagné Simon non plus Antoine Diot on le compte il est pas consultant non je sais pas compter Antoine ok ok c'était la question j'ai compté les 5 on a pas 50 millions de consultants Ali Traoré Cédric Ferchot Stéphane Brun et Simon d'Arnauzan donc qui m'a donné deux noms qui étaient bons Ali tu m'en as donné deux t'es bon Pape j'ai dit Pape et Simon non Simon c'est faux Pape et Ali Ali et Cédric je dis moi et Pape et nous on a pris un point avec Cédric ok donc ça fait 2 points pour comme ça on est pas fanny avec Antoine voilà vous êtes pas fanny ça fait un point pour la team Nils-Antoine et ça fait 4 points pour la team est-ce que tu te souviens quand est-ce que tu l'as gagné ? en 2015 ah quand même on va passer sur la manche Euroleague désormais Mike James est devenu le meilleur marqueur de l'histoire de l'Euroleague il y a deux semaines dépassant ainsi Vassilis Panoulis en combien de matchs a-t-il dépassé le légendaire arrière grec à 15 matchs près ? aucune putain d'idée donc combien de matchs il a joué en fait ? c'est ça ? en combien de matchs Mike James a dépassé le record de Vassilis elle est pas sur Google blément c'est censé être Euroleague Antoine il est éclaté je crois que c'est 285 quelque chose comme ça parce qu'il a beaucoup moins de matchs que Nando et Nando en a beaucoup moins que Spani 285 tu sais que tu es je vais te donner le point parce que tu es à 14 matchs près c'était 271 pour Mike James contre 358 pour Vassilis Panoulis tu peux garder ton nom d'Euroleague out of context Euroleague tu l'as mérité exactement et on va faire les deux dernières questions pour du beurre parce que de toute façon vous ne pourrez plus être rejoints la team de Clément Ali et Yann vous êtes trop d'une minibus et étoilés je pense qu'on va gagner un abonnement on n'est pas des salauds nous on n'est pas des salauds non allez je vais vous demander juste les deux dernières questions combien on a d'arbitres français qui officient en Euroleague cette saison ? 5 oh là là tu peux m'écouter bien sûr vas-y on donne les prénoms un peu de respect pour nos arbitres mince on connait pas ça traorait toi vous perdez Big Mala Vincent Thomas Bissuel et Joseph merci c'est bon vous me les avez tous donnés vous me les avez tous donnés c'est chaud je suis fort quand même et donc en février dernier face à l'ASVL Cody Miller McIntyre a réalisé le quatrième triple double de l'histoire de l'Euroleague qui sont les trois autres à l'avoir fait ? Nikolatès Nikola Vujicic il n'y en a que deux Vujicic en a fait deux il n'a même pas eu ton de parler il est fort il est fort c'est pas la dernière réponse qui gagne tout malheureusement c'est pas la dernière réponse qui fait tout gagner pardon Clément tu vas remporter un mois d'abonnement à Squeak on va régler tout ça après avec les gens qui pourront s'occuper de ça merci d'avoir joué avec nous on fait comment c'est déjà abonné Clément parce que je sais qu'il est abonné à Squeak Clément t'as abonné à Squeak on est d'accord oui et bah tu l'offriras depuis deux ans depuis deux ans un patatoire un patatoire tu raccordes tout exactement tu l'as gagné et l'offriras on verra de toute façon en tout cas t'as gagné ce mois d'abonnement merci Clément d'avoir joué à l'hôpitalie Traoré respect franchement bon Yann Comdame il a servi à peu près à rien mais on l'aime bien quand même mais moi je brille sur les braquettes il y aura un guest player à la fin de la soirée et on fera ça pour vous faire gagner un livre l'histoire du basketball aux Jeux Olympiques on fera ça avec deux autres auditeurs si jamais on a deux autres auditeurs voilà on va enchaîner parce qu'on va parler maintenant de Monaco messieurs voilà l'AS Monaco qui a été éliminé de la Coupe de France en demi-finale par Strasbourg alors qu'ils étaient tenants du titre l'AS Monaco qui a été éliminé de la Leaders Cup en demi-finale par Paris il n'y aura pas de doublé à l'Hôpitalie pour l'AS Monaco sur le plan national cette année je te le lis parce que je sais qu'on en a beaucoup parlé avant le début de l'édition de ce sujet notamment mais l'AS Monaco est encore en course pour l'Euroleague et ils sont favoris pour le titre en championnat ça on ne va pas se le cacher messieurs qu'est-ce qu'il faut pour que l'AS Monaco réussisse sa saison ? alors pour moi actuellement puisqu'il n'y a pas de Coupe de France il n'y a pas de Leaders Cup il faut au minimum la même chose que la saison dernière c'est-à-dire minimum Final Four championnat de France et là la saison elle ne sera pas réussie mais elle sera normale par contre s'ils vont au moins en finale je n'ai même pas de gagner l'Euroleague là ce sera saison réussie parce qu'arrivant en finale il faut y aller en Euroleague donc voilà il faut au minimum Final Four et championnat de France ok Antoine ? sinon c'est un flasco moi je pense qu'il faut qu'il gagne l'Euroleague ah ouais carrément d'accord gagner l'Euroleague c'est dur gros donc gagner l'Euroleague seulement ouais parce que si tu gagnes l'Euroleague normalement les play-offs ou les finales doivent être après ou les demi sont après l'Euroleague c'est même pendant il y a des matchs pendant le Final Four c'est une dinguerie ah ouais on ne sait pas comment ça va se passer tu gagnes l'Euroleague derrière tu perds tu gagnes pas le championnat de France c'est bon ah oui je suis d'accord ça c'est clair par contre tu gagnes l'Euroleague et t'es pas champion de France ta saison est quand même réussie un peu c'est le Graal donc voilà si tu gagnes pas l'Euroleague il faut être champion de France et il faut que tu sois au Final Four très bien Nils ? moi comme Antoine il faut gagner je ne dirais pas qu'elle est ratée si t'es au Final Four si t'es en finale mais avec l'effectif qu'ils ont en fait il y a des choses quand même qui m'embêtent du fait qu'il n'est ni la Leaders Cup ni la Coupe de France donc t'es quand même sur le plan national on peut dire que c'est raté quand même ok il y a pas raté c'est son champion de France moi je moi oui bon moi je pense que là en fait ils ont raté les quêtes secondaires quoi les quêtes secondaires c'est mort et genre maintenant il faut se focus sur les quêtes principales et la quête et il y a deux quêtes principales il y a le championnat de France et l'Euroleague l'Euroleague faut être dans le faut être dans les quatre derniers maintenant si tu gagnes l'Euroleague qui en fait l'objectif c'est de c'est de gagner l'Euroleague le plus tôt possible si c'est cette année bah bravo maintenant et vous faites même pas les play-off de BetClick Elite et vous gagnez l'Euroleague la saison elle est réussie on s'en fout c'est bon c'est ça pour moi pas de soucis juste avant de vous laisser échanger un peu plus longuement sur le sujet je veux quand même vous donner les mots de Mathieu Strasel qui a déclaré ça après la défaite face à Strasbourg en demi-finale quand on regardera à la fin de la saison notre parcours je ne sais pas si on pourra parler d'un flop mais on doit être capable de prendre deux titres sur trois au moins en France on va se retrouver à se battre pour un si ce n'est zéro on voulait tout rafler avec notre effectif on devait pouvoir le faire les étrangers de l'équipe voient peut-être l'Euroleague comme le plus gros trophée à jouer mais la coupe de France et Bercy pour les joueurs français c'est un gros rendez-vous c'est fort les mots de Mathieu Strasel quand même il est jeune Mathieu Strasel c'est les mots d'un jeune comme ça est-ce qu'il n'a pas tort est-ce qu'il n'a pas tort justement ? ouais quand je disais ça me pose problème c'est ça en fait c'est que Monaco s'est construit un effectif pour pouvoir jouer sur les deux tableaux pour pouvoir faire l'Europe et la France donc de dire on est en Euroleague enfin ils ne l'ont pas dit ils ne s'en servent pas comme excuse mais du coup tu as encore moins le droit de rater une compétition nationale et c'est là où Sacha Obradovic quand tu vois en BetClick Elite et en France Peter Corneli qui joue une quinzaine de minutes Tarpey qui des fois n'est pas sur la feuille de match Ouattara qui joue un petit peu plus qu'en Euroleague mais bon ce n'est pas non plus déconnant Mathieu ok il le fait jouer en BetClick c'est bien mais je trouve qu'il ne se sert pas assez de tout son effectif pour vraiment à un moment on en avait parlé d'avoir deux équipes dissociées et championnats de France d'Europe je trouve qu'il ne se sert pas assez de tous les talents qu'il a à sa disposition c'est une critique récurrente sur Sacha Obradovic du fait qu'il ferait un peu trop confiance à certains joueurs et moins à d'autres par exemple sur la coupe de France moi je trouve que Mike James il a trop joué surtout la demi-finale il était trop sur le terrain c'était abusé à un moment donné alors je sais qu'il n'y avait pas Jordan Lloyd mais voilà il est au cobo il était chaud bouillant voilà après on ne va pas rentrer dans le débat du coaching mais maintenant ils ont foiré effectivement ils ont raté deux ans objectifs on ne peut pas revenir en arrière mais Mathieu il a raison quand tu es à Monaco tu dois jouer deux trophées sur trois maintenant ce n'est pas le cas il ne faut pas ça autre chose après je comprends pourquoi Mathieu aussi il dit ça c'est que là il avait déjà fait une sortie un peu en disant que le statut que Mike James a en Euroleague il aime l'avoir en Bad Click Elite bon on en pense ce qu'on veut de cette take mais du coup c'est vrai que lui il a la volonté de garder ce statut là et de jouer toutes les compétitions nationales la phrase a été pardon je dis la phrase a été sortie du contexte ils ont pris une phrase qu'ils ont posée oui 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 totalement totalement la phrase est sortie du contexte en attendant bon ce bout de phrase il existe et je comprends ce que veut dire Mathieu et Mathieu il a l'écrou pour jouer toutes les compétitions possibles je pense qu'après il y a certains joueurs aussi qui sont moins attachés à la Champions Cup la CDF mais ça c'était le vrai gros problème de Monaco la première saison ils étaient en Euroleague où là pour le coup t'es vraiment des intragiques on n'avait rien à secouer du championnat de France ils n'ont même pas été champions d'ailleurs cette année-là si je me souviens bien et ben ils n'ont pas d'essayer de recruter des Français de haut niveau pour remédier à ça parce que même si les Ricains ils sont un peu motivés ils n'ont pas le même attachement que les Français aux Coupes nationales et aux Championnats de France c'est sûr que inconsciemment ils peuvent décrocher tu vois Mike James il joue le jeu franchement moi je n'ai pas grand chose à lui reprocher il joue le jeu mais je ne sais pas je sens que dans sa tête il n'est pas aussi concentré que sur l'Euroleague et ce n'est pas ça qu'au bout de 20 secondes il est Ricain il est Américain ce n'est pas sa faute et du coup ça monte de la frustration sur les joueurs français qui pour eux ça compte ça compte beaucoup tu n'as pas entendu Antoine bon je te dis vous avez déjà un tout dit deux les Ricains ils sont contrefou dans la Coupe de France très clairement non mais toi qui as joué avec Peter Antoine au moins je ne dis pas de bêtises tu as bien joué avec lui avec qui pardon Terry Tarpey non avec Peter Corneli tu connais ses capacités ce n'est pas ouf qu'il ne joue pas plus surtout tu prends Peter Corneli mais tu prends même Terry Tarpey je veux dire ouais tu fais enfin bah mais il a joué encore un peu au Neuroleague mais Terry c'est une énigme mais en plus Terry il ne va rien dire il ne va rien dire surtout s'il n'y a pas Alpha mais après il a joué parce qu'il n'y a pas Alpha Diallo donc il a beaucoup joué avec Terry pour la Coupe de France non je trouve ça c'est ce que je pense que c'est lié aussi au fait que la Coupe de France ne soit pas attractive et que tu tu vois ce que je veux dire que tu finis dans une d'une salle où il n'y a pas grand monde et machin et truc je pense que les Ricains ça ne les fait pas kiffer non plus tu vois tu fais un final phare à Bercy plein deux fois quinze mille personnes ouais peut-être que tu vois ça va plus leur donner Mike James t'as fait un festival à Bercy devant 15 000 personnes alors qu'il n'y avait rien à gagner à Bercy voilà les mecs tu vois ouais mais oui mais en vrai la vraie question c'est que la vraie le meilleur moyen pour que Monaco joue vraiment toutes les compétitions c'est de voilà de faire jouer ces gars qui jouent peu en Euroleague moi en tant que fan du MSB voir Terry Tarpe sur le banc et rentrer deux secondes ça me rend ouf vraiment alors que c'est mon gars de fou je l'adore et lui il va se battre lui il va se battre sur tous les ballons tu vois il va se battre sur tous les ballons et tout c'est catastrophique c'est un guerrier c'est clair après est-ce que le Monaco c'est une équipe pour lui pour pouvoir s'exprimer c'est pas sûr parce que le truc c'est que la concurrence elle est terrible à Monaco ouais bien sûr mais du coup en CDF si jamais Monaco se retrouve à faire titre champion de France et par exemple même résultat que l'année dernière en Euroleague c'est c'est un flop non attends attends si le mec qui finale donc c'est une progression par la saison dernière c'est pas un flop s'ils finissent à la troisième place comme la saison dernière ouais pour moi c'est pas un flop mais c'est pas une réussite c'est neutre c'est zéro moins bien que la saison dernière c'est moins bien ils ont fait Coupe de France championnat et troisième donc en soi t'as fait moins bien alors que l'effectif est censé être je pense cette année plus fort que l'an dernier donc du coup tu dois finir deuxième et être champion alors pour faire la meilleure que la saison dernière ok l'objectif est là deuxième de l'Euroleague ce que je trouve ce que je trouve c'est qu'on a quand même les gars c'est que ok vous parlez de l'effectif du machin du truc mais et tu dis ouais on peut pas parler enfin pas parler du coach à un moment donné tu vois un gars comme Terry ils se font dans le collectif et il est bon sur un collectif c'est une rustine etc et en effet je pense pas qu'il soit entre parenthèses dans le bon système au bon endroit c'est un jeu pour les gardes beaucoup d'iso tu vois c'est pas son jeu lui il va être là il va faire un coup il va être dans le corner il va défendre même un mec même un mec comme Alpha Diallo il est sous-utilisé en vrai le jeu il tombe sur les arrières il tombe sur il y a Liliane Liliane Boussac qui nous dit pourquoi ils l'ont recruté alors pourquoi Monaco l'a pris en parlant de Terry Tarpe c'est vrai que du coup la question elle se pose parce qu'il voulait des coupes à fond mais pour l'instant ils le font pas ils le font pas et c'est vrai il a joué la coupe de France ce que je trouve désirant pour Monaco c'est pas aller en finale en fait tu perds une finale ça arrive mais au moins t'es en finale tu vois tu perds la finale à Bercy tu perds la finale de Leaders Cup bah écoute sur un match une équipe est chaude je sais pas il y a un truc qui se passe tu perds bon mais au moins aller en finale tu vois et Mathieu là dessus il a raison parce qu'aujourd'hui c'est même pas une histoire de lui son statut comme il veut être comme machin déjà le gamin il a la dalle et ça c'est top non mais attends il a gagné combien de titres déjà c'est à dire ce qu'on veut il y en a gagné beaucoup peu importe les gens aiment pas son attitude aiment son attitude machin on s'en contre il est à fond il triche pas et il a raison sur son discours c'est un discours de loser si t'en as un autre quand t'as gagné des titres à son âge t'en as gagné autant en étant impliqué peu importe en étant impliqué ou pas que tu joues 5, 10, 15, 20, 25, 30 peu importe t'es dans l'effectif t'es pro tu joues l'importance d'un joueur elle est pas que sur le terrain elle est la semaine à l'entraînement il y a plein de trucs s'il te dit qu'il n'y a pas un gars qui se blesse derrière pendant un mois il est pas remplacé il tourne pas à 15 points de moyenne tu sais pas ça il a la possibilité de le faire il a les skills mais là où c'est important c'est qu'aujourd'hui entendre un jeune qui a la dalle qui a faim et qui se dit ben écoute ouais si nous on a pas l'ambition avec Monaco de gagner au moins 2 des 3 titres français on est ben on est en dessous il y a un problème mais il a raison et peu importe si ça fait plaisir ou pas à telle ou telle personne il a raison il a raison voilà ils ont les JFL pour si jamais parce que en effet si les Ricains ils s'en foutent de la coupe de France ben fais jouer tes français tous tes français que ce soit Mam Terry Peter Mathieu Eli je sais pas mais même Eli je pense aussi tous ces gars ils vont avoir la dalle après on peut aussi féliciter Strasbourg parce que le match qu'ils font il est solide Paulo Lacombe Megastar Mathieu Strasbourg a commencé son interview en disant ça attention il a dit qu'il avait pour tout pointé le manque d'agressivité en début de match de son équipe et ce qui de l'autre côté Strasbourg avait mis des gros tirs qu'il les avait bien mis dans cette rencontre mais si jamais dans le pire des cas c'est pas ce que je souhaite bien évidemment puisque Monaco est sur une super série en Euroleague admettons qu'ils se fassent sortir dès les quarts de finale de l'Euroleague et qu'ils finissent juste avec le titre de champion de France si tant est qu'ils arrivent aussi à le gagner est-ce qu'on ne pourrait pas revoir la position de Sacha Obradovitch ah si complet j'ai l'impression qu'elle a déjà revu sa place écoute Sacha Obradovitch ça me fait marrer sa situation à Monaco parce que c'est un truc de ouf mais vraiment Sacha c'est quand Monaco perd mais il se fait tellement démonter mais genre t'écoutes les gens à Monaco c'est le pire coach de l'histoire de l'humanité quand ça gagne on dit pas un mot sur lui il n'existe pas ouais bah c'est Mike James c'est machin alors je dis pas qu'il n'a pas non non j'exagère pas je te jure que c'est comme ça j'exagère même pas ah non non d'accord les messages que je reçois sur Sacha c'est incroyable pendant le match c'est le pire coach il est trop venu je ne peux plus qu'il dégage et le mec il fait des sessions de ouf depuis qu'il est là alors tu vas me dire qu'il a un effectif de ouf mais il a quand même une petite part il a quand même une part de crédit à avoir là dedans après il est moins menacé que cette année qu'il ne l'était l'an dernier l'an dernier ça n'arrêtait pas ça ne va pas avec Mike James c'est sa faute tout ça depuis l'incident de Mike James l'an dernier le rapport de force s'est inversé il est parti à l'intersaison ils sont partis au Final Force ils ont gagné la Coupe de France ils étaient champions de France pendant tout l'été il y a des rumeurs comme en tout cas ils se feraient sauter donc t'imagines un peu la situation du mec est-ce que Monaco doit aller sur Pierrick Poupé cet été en fait attends il y a Liliane qui a dit dans le chat YouTube j'aime beaucoup Paul O'Lacombe incroyable finale moi je me suis rappelé aujourd'hui ou hier que Paul O'Lacombe il était encore sous contrat avec Lasvel l'année dernière c'est ouf et il emplante 30 contre Monaco c'est ce qu'elle dit Liliane Boussac regardez Paul qui s'éclate à Assig et qui cirait le banc à Lasvel prendre pour prendre ça va un moment c'est vrai que je ne sais pas comment ça s'est passé on n'est pas dans comment ils ont discuté le contrat ou quoi mais d'avoir Thierry Tarpe qui il ne joue pas là je suis déçu pas que j'ai plus ça sur Corneli que sur Tarpe pour être honnête je comprends il faut être au bon endroit au bon moment dans le bon système ça ne fait pas que le jeu il est moins bon ou il est meilleur ou il est machin c'est comment tu es utilisé je veux dire que ce soit Paul ou que ce soit Thierry physiquement ou dans leur façon de jouer je suis désolé ils n'ont pas changé qu'ils jouent à Lasvel à Strasbourg au Mans ou à Monaco ça n'a rien changé c'est juste ton utilisation et en fait on oublie que c'est un sport de confiance sur et en dehors du terrain sur et en dehors du terrain je ne dis pas ça pour rien mais c'est une histoire de confiance donc ça veut dire que si tu es en confiance avec ton staff tes coachs tes dirigeants l'endroit où tu travailles ou si tu ne l'es pas ça se ressent aussi sur le terrain je suis désolé et surtout pour des personnes pour bien connaître Paul O tu le connais bien aussi c'est un mec humainement incroyable c'est un mec top et je pense que justement il a aussi besoin de ça et moi je fais partie des personnes aussi un peu comme ça où tu as besoin que humainement ça se passe bien que c'est difficile pour certains joueurs humainement je parle vraiment en tant qu'homme que les choses se passent bizarrement et qu'on ne pas avoir de relation où on est franc du collet et peut-être après Lilian Lilian elle a raison il dit pour prendre ça suffit à un moment donné parce que c'est clair que des fois tu as un peu l'impression que Monaco il collectionne les joueurs c'est du gâchis Peter Corneli qui ne joue pas moi c'est du gâchis après Peter Corneli c'est la deuxième fois qu'il se retrouve dans une situation au Real Madrid aussi sur la fin de saison il était au placard donc je ne sais pas si il a remis la question à faire de sa part tu ne peux pas refuser aussi si jamais Peter que ce soit Real ou Monaco je pense qu'il a des contrats qu'il peut avoir d'une part ailleurs et donc il prend peut-être de se dire bon bah ok je vais être back-up ou machin je vais jouer plus en bet-click bon voilà mais je sais que ça n'est rien comme ça en soi je ne le trouve pas il ne fait pas une mauvaise saison quand il joue au Peter surtout qu'au début de saison il était extraordinaire il peut froisser la bet-click élite le Peter Corneli je me souviens il tourne un synchromo offensif par match et après le truc aussi c'est la concurrence dans ce genre d'équipe elle est dingue pendant un moment Dante Hall on ne l'a pas vu Dante Hall il revient des morts même j'ai été elle a pris la place de Dante Hall et Motti Jonas maintenant c'est Mame qui ne joue plus et c'est Dante Hall qui ne joue plus c'est Motti Jonas au milieu donc la concurrence dans ces clubs là c'est tu prends ta chance tu ne la prends pas tu es dans la merde et après peut-être ça reviendra je ne sais pas moi j'ai connu ce genre de club là et si tu n'es pas prêt à prendre ta place au bon moment c'est chaud oui c'est ce que disait Antoine le fait d'être au bon endroit au bon moment effectivement il y a Aline qui rajoute sur Yacouba Ouattara qui plante des 3 points en quart de finale et qui ne joue quasiment pas face à Strasbourg ouais non mais oui clairement il y a des rotations qui sont trop bizarres à Monaco mais ça d'ailleurs pour revenir un peu sur le débat là tu disais bon comment qu'est-ce qu'il faut pour que Monaco réussisse à la fin Aline tu disais bon bah faut qu'il soit au moins deuxième faut qu'il soit deuxième de l'Euroleague au moins et qu'il gagne le championnat de France en vrai deuxième finaliste de la saison régulière oui oui bien sûr bien sûr oui qu'il soit second mais en vrai en vrai s'ils vont en finale et qu'ils perdent on va tous être déçus donc en fait il faut qu'il soit champion on va être déçus mais moi ça me déçoe le droit parce que moi la final four vraiment c'est comme l'année dernière quand on disait ouais Monaco il a chance d'être champion gros le final four c'est très spécial il faut de l'expérience là ils ont gagné de l'expérience de la saison dernière en y étant allé et pour moi si les mecs ils marchent une marche de plus c'est déjà très bien vous ne vous rendez pas compte le niveau c'est dur gagner une demi-finale de gagner une demi-finale une demi-finale s'ils perdent la finale on va dire très beau parcours vous avez montré une marche on va pas se dire putain l'année d'après il faut gagner parce qu'on l'année d'après il faut gagner il faut tiens tu passes une demi-finale c'est quoi rien que d'arriver au final four tu vois en demi-finale ils vont se prendre en quart de finale soit l'Olympiakos soit le Fener soit la Virtus mec rien de battre une équipe sur une série en 5 matchs une telle équipe en quart de finale c'est une perte de ouf il a raison Ali on se prend pas compte la difficulté d'aller au final four ça je suis d'accord en fait ce qu'on dit moi je dis que s'ils arrivent en finale on va être contents maintenant s'ils perdent la finale putain c'était pas loin on va être déçu bien sûr il faut déçu mais avec le recul on dira c'est quand même une réussite gagner à ce niveau c'est un processus il n'y a pas d'équipe qui vient comme ça les champions ça n'existe pas ça c'est qu'il y a 8 joueurs de l'année dernière Ali c'est ça oui c'est ça que je te dis c'est bien il y a de l'expérience qui a été emmagasinée et t'as des mecs qui sont arrivés il y a 2 ans en Euroleague t'as des McJames des Diallo des Motiyonas ils étaient là dès le début et là t'as une vraie expérience qui a emmagasiné ce qui permettra justement d'avancer plus au final four en Euroleague il n'y en a quasiment pas des équipes comme Monaco où t'as et de la continuité et un mec qui te fait gagner des matchs et du collectif partout il y en a un le Real t'as l'expérience justement justement Nils il y a Maxime Vasselin qui nous demande est-ce que vous les voyez battre le Pana ou le Fener en 5 matchs pour le coup là tu parles de continuité le Pana il n'y en a pas avec l'avantage du terrain le Fener le Fener en ce moment je suis pas sûr ils sont sur le Fener mais l'avantage aussi Monaco aussi attention si Monaco a l'avantage du terrain ça passe s'ils l'ont pas c'est la merde sur ces séries là ça va être du pile ou face genre vraiment que ce soit Olympiakos Fener Pana tu jettes une pièce en l'air c'est l'une ou l'autre moi tu vois je vais donner avantage à Monaco en tout cas contre le Pana parce que le Pana il manque on parlait d'expérience bon il y a certains joueurs qui ont de l'expérience mais là moi j'ai l'impression qu'il y en a un Kendrick Nunn qui est quand même un peu le go-to guy enfin un des go-to guy de l'équipe je vais pas tout mouiller quand t'auras les matchs décisifs t'inquiète pas que le Olympiakos s'en souvient je veux bien le voir ben voilà pour des matchs enfin tu vois il a de l'expérience il a joué avec Miami d'accord il a joué un peu avec les Lakers mais dans des expériences européennes où c'est couteau tiré et tout je sais pas ce qu'il vaut Kendrick Nunn et c'est un joueur très important de l'effectif aujourd'hui il a du mal avec l'efficacité Kendrick Nunn moi si je dois trouver quelques petits défauts à des équipes qui sont incroyables le Pana il charbonne en ce moment maintenant si tu vois il faut donner un avantage et tout trouver des petits détails c'est peut-être là dessus ou peut-être que Kendrick dans un an ce sera pas la même chose mais aujourd'hui pour l'instant il m'a jamais montré qu'il était capable d'être un énorme parmi les très grands au moment où ils sont chauds alors que bon il y en a d'autres qui l'ont prouvé on en parlera à la fin de la scène régulière on en parlera moi ça dépendra de l'avantage du terrain face à cette équipe pour moi c'est déterminant d'avoir l'avantage du terrain face à un Fener un Pana ou un Lepiacus quitte à choisir je peux faire jouer la Virtus Bologne Maxime Vasselin dit la même chose vaut mieux jouer la Virtus en quart je pense qu'on est d'accord là dessus après voilà pour donner on a donné un avis un peu rapide sur le Pana ou le Fener évidemment qu'on en discutera au moment des playoffs plus dans le détail mais de toute façon ça va se jouer sur des détails ces séries là et évidemment que déjà s'ils vont en finale ce sera beau maintenant vas-y s'ils vont en finale il faut aller chercher le titre là ce serait trop bien non moi s'ils vont en finale évidemment bien sûr s'ils vont en finale et qu'ils le perdent s'ils vont en finale et qu'ils le perdent ça restera quand même une performance exceptionnelle il n'y a pas énormément de Français qui sont allés l'air est très très rare là-haut croyez-moi c'est très très dur il faut de l'expérience pour le gagner bon très bien exactement on a Diego pour finir le sujet qui lui dit en Euroleague toute élimination pour Monaco serait vécue comme un échec sauf si c'est face au Real Madrid car cela démontrait que Monaco n'a pas eu le petit plus par rapport à la saison dernière c'est pas faux on verra mais en tout cas il faut aller chercher au moins le titre en championnat de France et à minimum la troisième place comme ils avaient été capables de le faire la saison dernière titre en championnat de France obligatoire à moins que tu gagnes l'Euroleague et là tu fais même pas les play-offs de Belkic je m'en fous et là t'arrives bourré aux play-offs de Belkic ouais exactement on joue là on t'en voudra pas exactement et puis Ali tu disais une équipe qui arrive quand Pile Lester qui gagne ça n'existe pas si ça existe ça s'appelle Dubaï et ça va arriver très prochainement let's go je vais m'acheter le maillot de Dubaï je suis vraiment curieux de voir le recrutement moi je suis vraiment curieux de voir à quel point ils vont te dérégler le championnat ils vont dire toi t'as un joueur moyen d'Euroleague allez vas-y je te passe le million toi allez viens yallah c'est parti toi combien ? 4 000 allez viens yallah c'est parti il y a Lebrun qui est en fin de contrat aussi voilà là bah vas-y oui au moins bien sûr totalement totalement mais justement je vois qu'Antoine est en train de s'endormir on va pas l'aider avec le prochain débat malheureusement puisqu'on va parler de NBA Antoine mais on va parler de défense on va parler de joueurs français Antoine on va parler de la Ligue qui va nous quitter alors on voulait quand même parler parce qu'on a sorti un petit sujet la Squeak Squad a sorti un petit sujet sur Victor Wem Banyama et Rudy Gobert avec la douce voix d'ailleurs de Nils si je dis pas de conneries et on s'est posé la question pour savoir qui méritait le plus le trophée de meilleur défenseur de la Ligue est-ce qu'on peut déjà le donner à ce jeune rookie qui est Victor Wem Banyama j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus non Nikola Yoki retourne dormir Ito donc non pour Ali bon Antoine tu peux donner un avis quand même ou est-ce que c'est le meilleur contraire de Ali actuellement juste français est-ce que est-ce que tu avec ce que t'as vu de Victor l'année dernière sur les réseaux sur ce qu'il a fait en championnat de France est-ce que tu penses qu'on pourrait lui donner ce trophée-là avec ce qu'il fait cette année en NBA je sais pas je sais pas quels critères tu je sais pas je sais pas je sais pas parce qu'il y a qui d'autre comme joueur sur le DPO Y là on parle de prisme français bon bah il y en a un deuxième quoi mais là il y a Rudy qui est complètement là ça va être pour moi ce français il est bleu blanc rouge ce trophée pardon ce trophée il est bleu blanc rouge évidemment et ça enfin il n'y a pas trop de débat à mon sens où Rudy il est au-dessus cette année et il n'y a pas en fait pour moi cette course elle est déjà presque terminée tu vois enfin là c'est bon Rudy il a une main et demie sur le trophée et il finit la saison comme il l'a commencé c'est bon il est quatre fois défenseur de l'année il a sa place sur le fame allez c'est bon mon grand va le chercher c'est tout bon pour toi ah bien ok Nils toi vas-y oui mais moi je dis oui il devrait l'avoir Wemby mais il l'aura pas mais en fait à partir de quel moment on dit le meilleur défenseur de l'année on prend en compte les résultats d'équipe en fait je veux bien qu'on les prenne sur le MVP ou ces valuable players ou ok là il faut que tu aies de l'impact sur l'équipe meilleur défenseur de l'année dans le titre il n'y a pas meilleur défenseur collectif de l'année non mais si ça c'est ça c'est un trophée tu es obligé de prendre en compte le collectif tu es obligé de prendre en compte que Rudy Gobert est le meilleur défenseur dans la meilleure défense de l'NBA qui est Minnesota et tu es obligé de prendre en compte que malheureusement Wemby Niyama il est extraordinaire d'ailleurs quand il n'est pas sur le terrain les Spurs sont la pire défense de l'NBA quand on est sur le terrain ils prennent 7 points en moyenne en moins d'accord ce qui fait que clairement il ne peut pas faire partie de la All-NBA Defense Team avec plaisir mais le problème c'est que son équipe est vraiment trop claquée pour lui donner ça et pour moi le meilleur défenseur de l'année c'est un trophée qui doit prendre en compte le collectif les Spurs c'est la 3ème défense alors du coup ça veut dire que imagine tu as un mec il bat le record de contre sur une saison et d'interception la même saison il fait tous les records mais il est entouré de peintros en défense donc on ne va pas lui donner c'est exactement ce qui se passe mais il ne peut pas défendre pour 5 le type au bout d'un moment ah ouais écoutez je suis désolé mais c'est comme ça c'est comme ça et de toute façon les votants ils prennent ça en compte c'est pas juste la vie n'est pas juste il peut se permettre de marcher dans la rue avec une moustache pareille c'est juste ça et ben non la taque elle est gratuite elle vient de nulle part c'est beau type privilège une bastos perdue pour rejoindre ce que tu dis Nils effectivement il fait des trucs qu'on n'a jamais vu il a fait cette saison un triple double avec des contres le dernier à avoir fait ça c'était Clint Capella en 2021 et le dernier à avoir fait ça c'était David Robinson en 1990 donc un ancien joueur des Spurs justement il y a comment ça s'appelle sur le chat YouTube il y a Johan qui dit qu'effectivement s'il jouait dans une meilleure équipe défensive il n'y aurait pas de débat actuellement malheureusement c'est impossible qu'il lui donne ouais je suis d'accord avec ça je suis d'accord avec ça en fait c'est le meilleur contreur de la ligue peut-être qu'un jour ce sera le meilleur intercepteur enfin bon voilà moi je suis d'accord en fait rien ne presse avec Wemby et d'ailleurs il l'a dit lui-même j'ai plus la cote exacte mais il dit que Rudy en profite pour cette année parce que les prochains ce sera plus pour lui ce sera pour moi je suis assez d'accord avec ça en fait vas-y Rudy va le chercher parce que c'est le dernier moment et après dès que les Spurs vont commencer à être mieux entourés dès qu'ils vont commencer à gagner des matchs et les trophées indives ils vont tomber pour Victor en vrai il n'y a que le rookie de l'année qui ne compte pas dans les victoires sinon tout le reste il faut gagner il faut gagner des matchs il faut que voilà il faut qu'en fait ton impact individuel il se ressente collectivement et pour l'instant ce n'est pas le cas sur la défense enfin si ça se ressent collectivement sur la défense mais il n'y a pas la win qui va avec derrière donc là dessus ça va être trop léger par contre je ne m'inquiète pas une seule seconde que sur les 6 prochaines années il va en gagner 4 s'il faut il n'y a pas de soucis il va tout arracher il est trop fort ouais 4 j'en sais rien mais il va tout arracher il est trop fort il est chaud donc c'est bon Nils tu peux être habillé je ne suis pas d'accord là pour aller dans le sens de Nils pourquoi on ne prend pas les résultats collectifs pour le rookie de l'année et pourquoi on les prend pour ce trophée là parce que parce qu'en fait il n'y a pas de trophée il y a le MVP aussi qu'on prend les balles non mais c'est dans le long c'est dans le long pour le trophée de MVP je suis désolé si tu veux pousser la limite à l'extrême Russell Westbrook l'année où il est MVP de la ligue il est 7ème de sa conférence 6ème de sa conférence ça n'arrive pas dégueu c'est spécial c'est pas dégueu non plus oui mais alors pourquoi en fait d'une année à l'autre pourquoi d'une année à l'autre ça change ça varie il y a toujours des exceptions à la règle et là clairement Russell c'est une exception parce que vraiment il t'a fait tout il est encore il est en playoff tu vas pas mettre un mec qui est pas en playoff tu vas pas le prendre en MVP tu vois mais c'est pas qu'il est pas en playoff c'est qu'il est dernier de la ligue ou avant dernier là ils sont 28 29ème les Spurs donc c'est c'est trop bon si vous faites un problème avec l'Euroleague là dessus tu donnes le DPOY de l'Euroleague à qui ? John Brown putain tu me prends comme ça là je suis d'accord vous avez dit qui ? tannée ouais John Brown Alpha Diallo Merde Jiramy je sais plus quelle grande ils ont ils ont quelle grande ? Jirian ils en ont tellement frère ouais ouais je suis d'accord après Mathias le sort en vrai Mathias ouais Mathias Mathias c'était pour vous poser cette question après est-ce que vous êtes capable de me citer des gardes ou des postes 3 qui sont en course pour être DPOY en Indy cette année c'est chaud non mais enfin pour moi il n'y en a pas en fait cette année est-ce que vous l'avez vu la séquence où c'était Jalen Bronson il pointe du doigt un écran et le mec il regarde derrière lui comme ça Gilbert Arenas qui te parle des défenseurs européens t'es sérieux gros il y a un défenseur américain il regarde derrière lui alors qu'il a son vis-à-vis qui est en train de dribbler frérot t'es les mecs comme quoi Derrick White après c'est les mecs un peu obscurs là il faut aller voir c'est pas des stars non tu peux avoir des mecs comme Grouliné aussi qui est un très très fort défenseur sur les lignes arrières non non il y en a mais je voulais vous poser la question par rapport à Wemby c'est bizarre quand même pour aller dans le sens de l'idée parce que d'une année sur l'autre on prenne quand même des règles différentes pour modifier l'attribution des trophées c'est normal vous êtes des sages journalistes c'est pour ça que vous dites ça journalope voilà exactement allez parfait bon est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ce sujet là non 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 si juste en rapide pourquoi les rookies ça compte pas les wins parce qu'en fait logiquement un rookie c'est dans une équipe de merde quand t'es un beau rookie t'es pris dans les équipes nulles évidemment tu vas pas commencer à gagner des matchs ton équipe elle reste nulle par contre un défenseur de l'année il doit être dans une bonne équipe voilà avalable il y a des mecs qui ont réussi à faire gagner plus 20 ou plus 25 victoires à leur équipe par leur seul fait de leur saison rookie donc c'est pas valable ils sont deux dans l'histoire d'ailleurs c'est deux des Spurs mais par exemple Larry Bird au moment où il arrive au Celtic après Max tu prends cette expérience elle la sert à chaque fois celle-là ouais mais c'est la vérité c'est possible tu peux pas prendre cet exemple parce que ça arrive aussi que tu sois drafté dans une équipe et que l'été elle se renforce c'est pas uniquement grâce au joueur qui a été drafté que tu vas gagner 25 wins tu vois d'accord mais il y a aussi l'impact aussi des points que tu peux mettre Larry Bird qui pose oui etc il le fait en étant quasiment le meilleur joueur de son équipe alors qu'il est rookie oui mais du coup c'est pas le 2 points bon bah voilà oui non mais voilà donc c'est pour ça il y a des trucs là aussi ça gagnerait à être un peu clarifié bah en tout cas c'est pas le cas des règles donc je lui donne pas le rookie si je lui donne le rookie je lui donne pas le deep point bon voilà est-ce qu'on partirait pas sur le dernier quiz et est-ce que pour le dernier quiz Antoine tu nous remettrais pas ta cam là tu nous manques mais non Antoine il nous a fait vivre il est là avec sa maison il est là avec sa maison à un moment donné il s'est dit dans une position un petit peu tu vois on se croyait qu'on croirait qu'il faisait un only fan non il se balade on le voit ah mais oui peut-être que vous le voyez pas se balader effectivement Antoine et tout il s'est fait une tisane il s'est fait une tisane en plus un tisane pour son only fan parfait non effectivement on va finir probablement plutôt que d'habitude ce soir je vois qu'il y a déjà deux personnes dans le waiting room talk parfait est-ce qu'on irait pas les prendre même s'il y a Clément de Euroleague on irait pas les prendre voilà les glisser tous les deux est-ce qu'ils nous entendent Clément est-ce que Nono nous entend aussi on vous prend les gars ouais on vous prend il va falloir activer son petit micro les gars et exactement et let's go quoi Clément de retour il a gagné un mois d'abonnement Squeak est-ce que Nono il est là faut que t'enlèves faut que tu démutes ton micro là ouais est-ce qu'il est là Nono Nono ton micro tu l'as muté vas-y reparl sinon on va il est toujours il est toujours mieux est-ce que Clément est là Clément t'es là oui oui je suis là ok en fait on va jouer on va jouer qu'avec Clément ce soir on va jouer qu'avec Clément non bah écoute Nono n'est pas là c'est pas grave on va repartir on va le reglisser dans le salon comme ça on va démarrer le dernier jeu effectivement de cette soirée ce sera le guest player Ali cette fois-ci oui bah même quand je veux pas gagner je gagne donc là fortement je vais encore gagner oui alors attention parce que je vais tenir à jour il va y avoir un tableau Team Ali et Team Nils Fred à chaque fois pour l'instant il y a un 0 pour la Team Ali donc je vais à chaque fois vous avez gagné avant aussi mais c'est pas grave vas-y je vais remplacer Fred on va gagner de toute façon on va repartir avec les mêmes équipes donc Clément tu veux jouer avec qui cette fois-ci ah il y a Mamad attends il y a Mamad qui est avec nous non il y a Nono arrive ah bah attends trop tard bah c'est bon vas-y Mamad on prend Nono désolé pour tout exactement est-ce que tu nous entends Mamad oui bonsoir je vous entends super très bien bon écoute Mamad Clément tu veux jouer avec la même équipe que tout à l'heure ou est-ce que tu veux changer ? Mamad s'il veut choisir à vous Mamad est-ce que tu veux choisir la Team donc Ali, Yann ou la Team Nils-Antoine ? La Team Ali j'ai envie de gagner moi bah bah merci enfin enfin gagnons c'est ça Mamad très bien parfait donc bah Clément tu seras cette fois-ci avec Antoine Eto et avec Nils désolé Clément pas de chance donc je vais vous donner 8 joueurs d'accord je vais vous donner le parcours de ces joueurs-là la première équipe qui m'en trouve 4 fait gagner le livre Histoire du Basketball aux Jeux Olympiques à son candidat d'accord Ali qui se concentre vous êtes prêts ? Yann il va falloir commencer à trouver des noms parce que ça va être compliqué sinon je fais ce que je peux je fais ce que je peux je joue avec un handicap tellement je suis fort alors premier joueur donc de ce guest de player j'ai commencé ma carrière en NCA à la fac d'Oklahoma State entre 2013 et 2017 puis je pars jouer une saison en Finlande au BC Nokia Yantounen en 2018 comment ? Mikkel Yantounen ? non en 2018 2019 je joue en Hongrie à Légis Kormend en 2019 2020 je joue en Pologne à Jdynia puis en 2022 2023 je joue en Turquie du côté de Gaziantep putain donne des vrais clubs là c'est chaud c'est chaud attendez j'ai pas fini dans cette même saison donc 2023 2024 enfin la saison suivante 2023-2024 je joue au Béchiktach et depuis 2023 j'ai rejoint la Jd à Dijon avec laquelle je suis en finale comment ? non c'est pas Hunt c'est pas Hunt c'est pas Hunt c'est pas Caver Caver mais c'est pas Robot Amund Amund oui Dayton Amund exactement 1-0 pour la team Nils oh la vache pour la team Nils Antoine horrible celui-là on a fait tous les joueurs ah ça y est dès qu'on allait le niveau c'est compliqué bon allez j'enchaîne avec mon deuxième joueur je démarre ma carrière en 2021-2022 à la JDA Dijon l'année suivante je joue à Évreux depuis je suis un joueur de Vichy Bernardine exactement bien joué ça fait 2-0 Nils ça a rien de faire genre ça a rien frère si je l'ai dit juste après Antoine il l'a dit juste après il l'a dit juste après pour l'instant avec sa tisane la dégager avec sa tisane 3-0 troisième joueur je démarre ma carrière en 2010 à l'INSEP de 2012 à 2013 je joue à Boulogne-sur-Mer avant de rejoindre Mame Jaïté merci Mame Jaïté j'allais dire avant de rejoindre pour 3 saisons quand même hé mama tu fous quoi là ? tu veux gagner l'abonnement ? un livre allez 2-1 2-1 pour l'instant exactement premier à 4 faire emporter je le rappelle le livre à son candidat je démarre ma carrière en 2018-2019 du côté du Satogard Danski en Pologne ok mec puis en 2019-2020 je joue à Zalakeramia ZTE en Hongrie frère c'est qui ça encore ? de 2020 et ça c'est pour faire plaisir à Fred Mazéas de 2020 à 2022 je joue à Portez Robert Guillaise depuis 2022 je suis un joueur de Nanterre 92 Ahmad Injail non n'importe quoi le meneur comment il s'appelle ? ah c'est Nils c'est Nils c'est Clément en vrai oui c'est Clément mais Nils a donné le nom c'est Ahmad il a dit le meneur donc c'est bon non c'est pas Mahmoud qui a dit meneur c'est Clément qui a dit le meneur de Nanterre et Nils tu as donné Justin Bivins ah j'ai le sub bon Ali je veux pas t'affoler mais il y a balle de match Yann il faut Yann il est plus là mais là tu as des gars tellement obscurs des gars tellement obscurs tu te poules ma gueule ou quoi ? les joueurs pour l'instant ils sont tous bien mes joueurs je vais t'en donner un allez un facile parce que c'est trop difficile t'es parti jouer à Krasnodar en plus on n'a pas dit que t'étais un joueur obscur un gars locomotive c'est un gros club alors j'ai éprouvé ma carrière en 2008 à Lasvel j'y ai joué jusqu'en Antoine Eito Antoine Eito Lacombe Lacombe tu sais qui a dit Paul Lacombe ? Clément Clément ? c'est fini bravo c'est Paul Lacombe la victoire putain j'allais me dire c'est lui qui m'a balancé sur Eito alors j'allais dire Lacombe en plus putain ces deux cons ils étaient espoir ensemble ouais et Ali t'es nul c'est ça votre problème vous n'avez pas la victoire humble tu vois moi quand j'y gagne tu vois moi quand j'y gagne laisse-moi force-toi je suis vénère là putain c'est les autres tu te fais des joueurs obscurs de malade là des glu 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 je te fais les trois derniers je te fais les trois derniers on va voir si c'est des joueurs obscurs vas-y fais les trois derniers j'ai démarré ma carrière en 2012-2013 à Cholet de 2013 à 2015 je suis un joueur de fosse-sur-mer puis la saison suivante je pars à Copenhague au Danemark ah c'est bon merde de Nancy je reviens en France en 2018-2019 pour jouer à Tours en 3ème division putain de la Thibaudière non 2019-2020 je joue à l'Alliance Port Alsace putain mais je sais de Nancy puis à Boulazac je joue de Nancy chez Von Thompson non c'est Singalamata Singalamata voilà oui Singalamata j'arrivais pas à dire le nom du coup c'est Nils c'est Nils si tu veux mais je savais qui c'était j'ai vu j'ai galéré à dire le nom celui-là si il comptait je l'aurais partagé à Cali allez les deux derniers j'ai démarré ma carrière à Urense en 2018-2019 en Espagne puis je joue en Roumanie de 2019 à 2021 au Dynamo Bucuresti ouais ok c'est pas des joueurs obscurs ça frère de 2021 à 2022 je joue à Galati toujours en Roumanie avant de débarquer au stade Rochelet lors de la saison 2022-2023 aucune idée depuis 2023-2024 je joue à Peu Hortez ouais c'est Masters Javon Masters exactement Javon Ferguson Masters s'il te plaît alors Ali que s'est-il passé que s'est-il passé ce week-end à Trinité il y a eu le Antoine t'as joué contre lui l'année dernière non ? moi j'ai joué contre lui l'année dernière 6-1 c'est une fassée fais le dernier Ali 6-1 celui d'avant c'est moi qui vous le donne Singalamata vas-y 5 et demi 1 et demi t'as même pas dit le nom allez le dernier en 2020-2021 je joue à Mourcia en Espagne puis la saison suivante je joue en Grèce du côté du PAOK Thessalonique 2022-2023 je suis un joueur de Sloupsk en Pologne et depuis 2023 je joue au Portel Zileo Zileo franchement j'ai trouvé ton truc je vous ai fait exprès de faire des gars les gars ils font un petit cœur c'est qui qui a fait ça ? qui l'a fait ce truc de blague ? c'est moi ça a été validé par Fessal on a pris des joueurs si tu ne prends pas des mecs contre qui Ali il a joué ou avec qui il a joué là d'un coup il est perdu Ali tu prépares tes matchs tu fais des fiches un peu pour les joueurs ou pas ? en plus vous dites que j'ai gagné qu'une fois alors que j'ai gagné plusieurs fois déjà avant sur les scouts j'ai dit que je mettais en place le compteur officiel de Guest 2 Player oui c'est facile c'est pas grave je vous la donne celle-là c'est pas grave je vous la donne c'est pas grave elle compte double parce que c'est une grosse fessée il l'a dit quand même il faut savoir donner aux prolétaires aux pauvres prenez c'est terrible c'est pour vous faire plaisir le roi Ali vous donne donne au petit peuple un peu de pain il est en livre du coup Clément il a un abonnement et un livre c'est ça ? exactement Clément gagne le livre et à tout gagner mon gars mamad voilà quoi le basket rétro qu'on fait ça et c'est préfacé par Boris Diot voilà donc ce sera un livre plutôt sympa j'ai eu le temps de le feuilleter Clément il ne rejoue plus c'est fini Clément t'es chaud mais moi je suis bon sur les braquettes laissez moi sur vraiment l'Euro League l'Euro Cup actuel actuel Clément tu veux le job de Yann parce qu'il sait faire des montages graphismes c'est bon t'as une place bon en tout cas on va se quitter là dessus on aura pas mal débattu encore pendant cette émission ce nouveau numéro du Squeak Talk on a reçu donc le copain l'habitué Antoine Eto et puis Laurent Leniam aussi l'entraîneur de la JDA Dijon qui est venu discuter pas mal à propos de la Coupe de France et des évolutions possibles à venir vous pourrez réécouter tout ça puisque tous les numéros sont dispo évidemment sur Youtube mais aussi sur Spotify allez voir les contenus qui sortent sur la chaîne Youtube de la Squeak Squad il y a énormément de sujets et dont celui dont on vous a parlé tout à l'heure celui sur Victor Wembanyama et Rudy Gobert à propos du Defensive Player of the Year et je vous rappelle que mercredi il y aura donc à l'occasion de la Sneakers Week de l'Euroleague une paire de chaussures à gagner sur l'insta de Squeak ce sera des Kobe 8 exactement tu joues avec quelles chaussures toi Antoine ? Game 6 c'est très vieux mais j'ai non mais c'est très bien elles sont moi elles deux je joue avec des parce que personne me demande c'est des KD les KD 16 elles sont bien elles par contre t'as pris le pire coloris possible mais elles sont très bien parce que attendez j'en ai d'autres et j'ai celle-là j'ai le coloris gilet jaune le coloris gilet jauné gilet jauné il n'y a plus rien à manger c'est trop cher le riz c'est trop cher gilet jauné couple live max allez on vous laisse là-dessus merci à tous et on vous laisse à la prochaine bye 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 – Sous-titrage FR 2021